Bien le bonjour Youtube, j'espère que tu vas bien, bienvenue pour cette nouvelle rediffusion de live aujourd'hui, comme tu peux l'entendre peut-être à cette... Entendre peut-être, il m'a manqué des R dans cette phrase, à cette musique plutôt nostalgique et plutôt connue, nous allons jouer à un jeu qui est sorti en 2007-2008 sur la Nintendo DS que ça nous rajeunit pas tout ça. Et là nous allons donc jouer à Professeur Layton et l'étrange village, c'est un jeu qu'on m'avait pas mal recommandé aux côtés des Phoenix Wright et tout ça, d'ailleurs c'est pas mal parce qu'il y a un crossover Phoenix Wright et Professeur Layton, peut-être on découvrira un de ces 4. J'ai toujours un petit peu été réticent avec les jeux Professeur Layton parce que j'avais peur que, je vais être très sincère avec vous, que ce soit, comme je sais ce que c'est le type de jeu, c'est des énigmes et tout ça, mais j'avais peur d'être un peu trop bête pour y jouer tu vois, que ce soit un petit peu trop difficile à mon niveau et que je panique du fait que je sois en live parce que si je le fais de mon côté solo, je peux prendre le temps de réfléchir et d'essayer de comprendre. Mais des fois, il y a des trucs qui paraissent hyper simples et l'évidence ne me vient pas. Et c'est souvent dans ces moments-là où, bon moi j'ai de la chance, j'ai une communauté assez sympathique, mais on va dire que n'importe quel autre streamer prendrait pas de plaisir parce qu'il y aura toujours des gens dans le chat qui diront « mais t'es con ou quoi ? » ou ce genre de phrase qui, j'avoue, démotive assez rapidement et je les ai déjà vécues, ce genre de phrase qui donne pas envie de faire des jeux où il faut se prendre la tête et réfléchir parce qu'il y a toujours des gens pour te descendre dans le chat. C'est pour ça que ce genre de jeu, je les fais pas. Et puis finalement, je me suis dit « bon c'est quand même assez enfantin tout ça, je dis pas que je vais réussir tout, je vais sûrement être bloqué. » C'est pour ça que je me laisse le choix et je me laisse l'autorisation de demander au chat de m'aider si jamais j'estime que l'attente pour eux est trop longue et que je ne trouve pas alors que ça paraît assez évident. Voilà. Donc ça reste une découverte ce soir, je dis pas que je vais faire l'entièreté du jeu sur plusieurs lives, je découvre ce style de jeu que je n'ai jamais fait auparavant, j'ai jamais découvert ça, j'ai jamais eu l'occasion d'avoir un de ces types de jeux entre les mains quand j'étais plus jeune. Peut-être que ça va trop me plaire, à l'instar des Phoenix Wright que j'ai découvert en live et j'ai trouvé ça incroyablement bien intelligent et bien écrit. Peut-être que ça va être pareil, peut-être que ça va pas me plaire du tout, j'en sais pas. En tout cas, ça reste une petite découverte YouTube. Merci pour ta présence, j'espère que cette rediffusion de live te plaira à condition qu'il n'y ait pas de blue screen, parce que là, avant que je lance le live, on s'est tapé deux blue screen en stream et ça fait pas plaisir. On verra bien ce qu'il se passe ce soir. Du coup, je te fais des gros bisous YouTube et je reste en compagnie de ces bien belles personnes qui t'ont souhaité la bienvenue. Nous partons directement. Débutons le jeu. Alors, entrez votre nom ! Moi, je suis un troisième personnage, donc. Professeur Layton, l'assistant, et donc moi. Ah ! Ça y est, première énigme. C'est difficile, je suis déjà bloqué. Je sais pas quoi écrire. Nous allons nous appeler... Est-ce que c'est prétentieux ? Si je m'appelle. Sherlock. Dans l'univers de Professeur Layton, ça peut être pas mal. C'est juste le nom de la save, il n'y a pas de troisième personne in-game. Ah, ok. D'accord. Ah oui, d'accord. Ah, donc on s'en fiche alors. Sherlock, ça s'écrit comme ça, Sherlock. J'ai un doute. En écrivant le lock comme le mot en anglais, ça me fait douter subitement. Ça s'écrit comme ça, Sherlock. Première énigme, je bug dessus. Farod Holmes. Ah, là, ça me propose plein de... Plein de noms. Ah, ça me propose plein de... J'aurai pas un décalage avec le chat, des fois, là ? Attends, je vais me remettre là-dessus. Sherlock, ça s'écrit comme ça ? Ok, très bien. Il y a ça aussi en ce moment, j'ai des problèmes avec le chat, il est en giga décalage avec ce que je lis. Pour Sherlock. Attention, c'est parti. Nous n'avons jamais parlé à personne de ce que nous avons découvert ce jour-là dans ce village. Et en effet. Oh, la petite scimatique ! Ça reste de la déesse. Oh, c'est fluide, en vrai, ça va ? Non, c'est joli, en vrai. Petit dessin animé sur DS. Ça devait être beaucoup plus moche sur DS, je pense. Putain, j'ai cru que c'était le gamin qui conduisait, je ne comprenais pas. La perspective. Encore. Toujours. Alors ? Drôle de tête, ta voiture. Elle est en forme de triangle. Je ne comprends pas, professeur. Pourquoi nous déplacer pour une simple histoire d'héritage ? Luke, mon garçon, crois-tu vraiment que je me dépasserais si ce n'était que ça ? Non, mon jeune ami, nous avons là une situation pour le moins remarquable. Je ferais bien de t'expliquer de quoi il retourne avant notre arrivée. Il y a deux mois, le baron Augustus Reynald s'est éteint. Peu après son décès, son testament a été révélé. Son contenu est des plus fascinants. La pomme d'or, trésor de la famille Reynald, est cachée quelque part dans ce village. Euh, qu'est-ce qu'il se passe au chat ? Vous me dites que le jeu existe avec une VF, normalement ? Moi, j'ai pris la version européenne du jeu. Euh... Alors, il n'y a pas d'option à la base. Ça se lance directement avec les textes en français, mais pas la voix en français. Vous avez déjà joué à ce même jeu avec les voix en français ? Il n'y a pas de VF sur le premier. D'accord. Eh bien, oui, il y a une VF. Une VF, si il y a une VF. Pas le premier, je crois, pas de VF. Alors, ne me dites pas qu'il y a une VF s'il n'y a pas de VF. Je ne veux pas... Je ne veux pas... Attention ! Alors, attention, parce que le jeu a été refait sur téléphone mobile en HD. Peut-être que là, il y a une VF sur téléphone. Mais sur Nintendo DS sorti en 2007-2008, il y avait-il une VF ? Ça, je n'en sais rien. Des gens me disent dans le chat que la VF apparaît qu'à partir de l'opus numéro 2. Au pire, c'est un détail. On s'en fiche. Oui, mais après, le chat, il ne va pas me lâcher la grappe pendant trois heures si je ne leur dis pas qu'ils ont tort et qu'il n'y a pas de VF. Il y a une VF sur l'épisode 2, la boîte de Pond d'or. Mais pas sur l'étrange village, à ma connaissance. C'est moi, la VF. Au pire. D'accord ? Ce n'est pas trop grave. Je vous le lis à voix haute. Je ne suis pas un acteur non plus, mais je ferai ce que je peux pour vous faire la VF. Ok ? On se met d'accord sur ça ? Allez, on continue. Celui qui parviendra à la trouver héritera de tous mes biens. Donc la pomme d'or qui est cachée quelque part au village. Bien sûr, toutes les personnes présentes se sont immédiatement mises à la recherche de ce trésor. Cependant, personne n'a rien trouvé. Il semble que personne n'avait jamais entendu parler d'un tel trésor avant ce jour. Ça, alors ça ! C'est vraiment une belle énigme ! C'est exact. Augustus Reynold a mis en jeu tous ses biens pour créer son ultime énigme. Quel personnage déroutant. J'aurais aimé le rencontrer de son vivant. Alors, petite parenthèse pour celles et ceux qui étaient là au début du live quand on s'est tapé les deux blue screens. C'est normal qu'il n'y ait pas le planning de la semaine en arrière-plan parce que je l'ai mis à la poubelle sans faire exprès. Ça me revient à l'instant, je voulais vous l'expliquer et les blue screens m'ont fait oublier ça. Je l'ai mis à la poubelle sans faire exprès. Et comment ça se fait que je mets le planning de la semaine à la poubelle ? Parce qu'il a été remplacé par un autre planning, celui de la semaine prochaine que j'ai déjà fait en avance. Et c'est pour ça, mais je ne le publierai que demain. Mais du coup, je ne peux pas le récupérer parce que je ne l'ai même pas mis à la corbelle. C'est qu'il a pris sa place directement. Ah ! Et j'avais la flemme de le refaire. Mais du coup, pour me faire pardonner, je vous mets ici le planning qu'il y aura à partir de la semaine prochaine. Si vous voulez, donc à partir de demain. Demain, on jouera à Yocus Island Express. Mardi, on fera un jeu d'horreur en multi où je jouerai, ça s'appelle Labyrinthine. Mercredi, je ne suis pas là. Jeudi, ce n'est pas sûr encore. Ça dépendra de la vidéo du stream de ce soir, de si j'aime bien Professeur Layton ou pas. Donc soit on le continuera, soit je mettrai autre chose à la place. Samedi, on fera un jeu d'horreur qui s'appelle... Eh ! Deux jeux d'horreur en une semaine. On jouera un jeu d'horreur qui s'appelle In Sound Mind. Et dimanche, par contre, dimanche, ça risque d'être un jeu très 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 intéressant. Un petit peu comme There is No Game. Un jeu qui glitch beaucoup, qui casse le quatrième mur, qui s'appelle Terror Bane. Que j'ai très hâte de voir. Voilà, c'était le petit spoil, le petit teasing, si je puis dire. On continue, on repart sur le jeu. Let's go. Alors. J'ai l'impression que vous vous seriez bien entendu tous les deux, Professeur. Mais au fait, cette pomme d'or, qu'est-ce que c'est exactement ? Pour certains, c'est une antiquité. Pour d'autres, c'est un bijou. Personne ne sait exactement. Toutefois, Luc, je pense qu'il y a autre chose derrière tout cela. Un mystère bien plus complexe. Oh, c'est votre célèbre intuition qui parle, n'est-ce pas, Professeur ? Peut-être. Mais avant tout, nous devons trouver ce village. Ah oui, t'as raison. Putain, Zone, le planning, j'aurais pu le reprendre sur Discord. J'ai tellement pas du tout pensé à ça, que le planning, il est accessible sur Discord et sur YouTube. Mais après, ça s'est fait au moment où j'ai lancé le stream. Tu vois, à 55, j'ai vu qu'il n'y avait plus le planning. Je me suis juste dit, je n'ai pas le temps de le refaire. Je n'ai pas pensé que je pouvais le récupérer ailleurs. Bien vu. Tu as été plus Professeur Layton que moi, là, à l'instant. Ça s'annonce passionnant. Herschel Layton, le célèbre archéologue détective, arrive à Saint-Mystère. Allons, Luc, tu sais aussi bien que moi que je n'ai rien d'un détective. Dahlia Reynold, la veuve du baron, m'a demandé d'enquêter sur cette affaire. Elle a décidé de me contacter après avoir lu par hasard un article de presse qui m'était consacré. Et vous avez tout de suite accepté de l'aider, n'est-ce pas ? Mais elle avance pas beaucoup, la voiture ici. Luc, sache qu'un parfait gentleman ne refuse jamais d'aider une jolie femme. Si vous le dites, Professeur, nous ne sommes plus très loin du village. Prends la carte dans cette enveloppe pour vérifier le chemin. Compris. Oula, il est survivreur, le petit. Mais, mais, qu'est-ce que c'est que ça ? La baronne nous a préparé un test. On dirait, nous devons déchiffrer la carte pour trouver le village. Elle veut savoir si nous sommes capables de percer le mystère entourant la fortune des Reynold. Alors, Luc, tu es prêt à relever ce défi ? Je ferai de mon mieux l'apprenti du grand Professeur Lytton ne fera qu'une bouchée de cette énigme. Très bien, Luc, cette énigme est pour toi. Considère-la comme un échauffement. Alors, ça y est, les choses sérieuses commencent. Énigme numéro 1, le village mystérieux, valeur 10 sur 10, picarate. C'est marrant parce que ça me parle légèrement, les menus, tout ça. Je me demande s'il n'y a pas eu, peut-être une fois dans ma vie, j'ai peut-être lancé Professeur Lytton pour voir de quoi ça retournait. Je ne me souviens plus très bien. Ah, cette petite musique douce. Alors, la route qui mène à mon village ne mène nulle part. J'attends votre venue avec impatience. Utilisez votre stylet pour entourer votre destination, puis touchez Valider. Entourez le bon village. Nous sommes ici. Il faut que je touche. Dessinez un cercle fermé autour du village. Une fois ce cercle dessiné, touchez Valider. D'accord. Je n'ai pas plus d'indice que ça ? La route qui mène à mon village ne mène nulle part ailleurs. Ah, nulle part ailleurs ! Je n'avais même pas lu ça comme ça. Donc, imaginons cette route-là. Ça, clac. Et puis là, elle mène nulle part cette route. Ici, elle mène nulle part. Et là, elle mène à un village. Donc, pour l'instant, pour moi, c'est là ce village. Là, ça mène à un village et à un autre village. Donc, ce n'est pas cette route. Un village, un autre... Ok, donc pour moi, c'est ici. Je valide. Et je l'ai eu du premier coup. Qui ? Qui dans le chat l'avait déjà fait ce jeu ? L'a connu à l'époque. A eu l'occasion d'y jouer. Ou lui ou un autre, évidemment. Bon, j'avoue que c'était très simple. C'est rassurant. Alors, merci pour les GG. Beaucoup de moi ! Beaucoup de moi ! Waouh ! Putain, c'est ouf ! En même temps, vous êtes pas mal, là, parmi vous, à avoir eu la déesse comme étant l'une de vos premières consoles. Si ce n'est pas la première console ! Et on ne va pas se mentir, sur la déesse, il y a eu beaucoup de jeux très, 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 très cool. Vous avez eu beaucoup de chance. Ceux qui ont grandi avec la déesse. Et, euh... Et Professeur Layton en faisait partie. Euh... Donc, euh... Donc, ça ne vous dérange pas que vous soyez autant. Et du coup, ça ne vous dérange pas de me revoir, euh... Enfin, de revoir le jeu, en fait ? Moi, je n'ai jamais fait, du coup, mais... Alors, c'est la nostalgie. Eh, 2007, ça remonte, quand même. C'était il y a pas mal de temps. Petite quinzaine d'années, là. Et voilà, maintenant, on devrait trouver notre chemin jusqu'au village. Bravo, Luc. On devrait l'apercevoir d'un instant à l'autre. Bon, si toutes les énigmes sont de cette hauteur-là, ça devrait le faire. C'est bon pour moi. Professeur, vous voulez dire que vous avez déjà compris où se trouvait ce village ? Je n'ai pas pu m'empêcher de résoudre cette énigme. Elle était très facile, un coup d'œil m'a suffi. Quoi qu'il en soit, tu ferais bien de rassembler tes affaires, Luc. Nous sommes arrivés. Professeur Layton et l'étrange village. C'est chouette de revoir l'histoire et tout. Mais du coup, si vous êtes autant à leur refaire le jeu, pourquoi vous n'êtes pas autant à vous rappeler qu'il n'y avait pas de VF dans le jeu et me laisser comme un con à croire qu'il y avait une VF et qu'il n'y avait pas de VF, en fait ? Hein ? C'est quoi ce château, là ? Trop bizarre. J'ai pas galéré de ouf. Arrête ! C'est pas vrai. Il est un peu classe, ce bâtiment. Facilent. On dirait bien que ce pont-levis est le seul moyen d'entrer dans le village. Et nous sommes coincés du mauvais côté. Qu'est-ce qu'on va faire, professeur ? Oh, mais regardez, il y a un homme là-bas de l'autre côté. Il peut peut-être nous aider. Alors, donc ça, c'est ma map en haut. Donc vous avez raison, l'écran du haut ne sert pas beaucoup, au final. C'est surtout l'écran du bas qui est utile. Toucher une zone pour l'examiner. Monsieur ! Oui, il a un trait sur la tête, le pauvre. Franchement, j'ai l'air d'un type qui va baisser un pont pour laisser entrer deux étrangers bizarres. Ah ! Alors vous, on peut dire que vous ne manquez pas d'air. Dalia Reynold, euh, Reynold, ouais, c'est comme ça que ça se lit, nous a envoyé une invitation. J'imagine que cela ne vous fera pas changer d'avis, si ? La baronne ? Bon, je baisserai bien le pont-levis pour vous, monsieur, mais le moteur est en panne, il faut baisser le pont à la manivelle. Ah, qu'est-ce que ça m'énerve ! On a tous ces emplacements... Il y a tous ces emplacements où je pourrais mettre cette manivelle, et moi, je ne sais pas lequel choisir. Grr, grr, grr. Vous allez me laisser deux secondes, ça ne vous dérange pas, je vais aller ouvrir la porte de mon studio, parce que c'est vrai que là, il commence à faire chaud avec le PC qui souffle. Je vais laisser ouvert, comme ça, je vais avoir la clim qui va rentrer un petit peu. Je ne sais pas si tu en as parlé, mais il y a eu des remakes HD sur mobile qui sont super agréables, tu aurais peut-être pu les émuler. Pour moi, c'était plus simple d'émuler la DS que le mobile, au final. Mais c'est vrai que je ne me suis pas plus posé la question que ça. J'aurais pu, et je ne l'ai pas fait. R.I.P. J'aurais pu, et j'aurais pu, et j'aurais pu, et j'aurais pu, Je suis de retour. Alors, on doit trouver un emplacement où on met une manivelle, donc. Vous savez lequel est le bon ? Enigme numéro 2. Ah, le chat, il m'a vu, maintenant, il miaule. C'est quoi des picarates ? C'est les scores ? C'est juste pour savoir à la fin du jeu combien il y en a de picarates, pour se la péter, un truc comme ça. Il est impossible de manœuvrer le pont-levis si la manivelle n'est pas placée au bon endroit. Choisissez le bon emplacement. Touchez la manivelle pour changer l'angle de vue. D'accord, c'est quand même pas mal simple, au final. La pointe, elle est là. Pour moi, c'est, euh, non, c'est pas lui. Ça serait plutôt lui. La pointe, elle est là, le carré, elle est là. Pour moi, c'est le numéro 1. Et peut-être que j'ai eu faux. Je suis allé trop vite. Non, c'est correct. Ok. Alors, les picarates, c'est quoi, du coup ? Ça va être expliqué après, ils vont tout te dire. Le score, plus il est élevé sur une énigme, puis elle sera dure. Ok, ça marche. C'était vraiment très difficile. Beau travail ! Le pont peut être abaissé. Bingo ! Attendez une seconde, je vais le baisser, ce pont. Ça me plaît pas beaucoup de laisser des étrangers entrer dans Saint-Mystère. Saint-Mystère, il est trop classe, le nom de leur village. Vous êtes les invités de la baronne, alors j'ai pas vraiment le choix. Alors, oh, il y a eu un sondage. Qui a fait le jeu ? Donc, vous avez été 62% à l'avoir fait à l'époque. Et 7% à l'avoir fait plus récemment. Et 31% comme moi à l'avoir jamais fait. Picarate, c'est ton score, oui. Quand tu te trompes à une énigme, le nombre de picarate baisse, mais ça change rien d'histoire. Tous les bonus sont quand même accessibles. Avec le minimum de picarate qu'on résout les zignes. D'accord, ok, intéressant. Vous êtes les invités de la baronne, alors j'ai pas vraiment le choix. Transmettez-lui mes hommages, d'accord. Allez, ça a été ajouté à la liste, parfait. Et à chaque... On a plein de petites animations, ça fait un petit peu le dessin animé à regarder, c'est bien. Tu vas faire le nouveau jeu Lego Star Wars. Euh, non, c'est pas... Je m'y suis pas du tout intéressé. Je suis même pas au courant qu'il y ait un jeu Lego Star Wars qui sort, je t'avoue. J'en ai jamais fait des jeux Lego, je crois. Enfin, nous sommes arrivés à Saint-Mystère, je suis si impatient. Je me demande quel mystère nous allons trouver dans ce village. Eh bien Luc, nous allons pas tarder à le découvrir. Tâche cependant de maîtriser ton impatience. Elle ne doit pas nuire à tes capacités d'analyse. D'accord, je pense que la blague, ça va être qu'il faut... J'ai une valise aussi, il va falloir parler un petit peu avec tous les habitants, je pense. On va essayer de se renseigner, de comprendre un petit peu le lore du village. Stachan. Vous êtes bien élégants tous les deux. Vous venez d'arriver à Saint-Mystère, non ? Je m'appelle Stachan Scarfun. Laissez-moi vous donner un petit conseil. Touchez ce tonneau là-bas avec le stylet. Allez-y, je vous le dis. Celui qui bouge, j'imagine. Eh, vous avez trouvé une pièce SOS. Alors, c'est un bon conseil, non ? Ici, on appelle ça une pièce SOS. Si vous butez sur une énigme un peu coriace, vous aurez besoin d'un indice, croyez-moi. Et pour obtenir un indice, vous aurez besoin d'une pièce SOS. Ok. Et là, vous vous dites. Bien, cela rend les choses vraiment faciles. N'en croyez rien. Vous ne découvrirez qu'un nombre limité de pièces SOS. Utilisez-les sagement. Sinon, quand vous tomberez sur une énigme vraiment coriace, vous serez dans le pétrin. Ah, ça oui. Donc, le mec me spoil le fait que je vais vraiment avoir des difficultés sur le jeu. Je vous préviens, les pièces SOS ne se trouvent pas que dans des tonneaux cherchées partout. Compris. À la prochaine. Donc, j'imagine qu'il faut spammer le stylet un peu partout. Je me demande si cet hôtel accueillait beaucoup de clients. On peut rentrer dedans ? Il faut vraiment que nous allions au manoir, professeur. Ah oui, on ira plus tard, bien sûr. Il n'y a pas dans les cheminées, des fois. Madame. Oh, pardon, mademoiselle. Bonjour, enchanté. Bienvenue à Saint-Mystère, notre spécialité locale, les énigmes. Oh, pardon que j'y pense. Chaque fois que vous résolvez une énigme, vous recevez des picarates. Plus une énigme est difficile, plus elle rapporte de picarates. Il paraît que vous pouvez avoir une belle surprise si vous remportez suffisamment de picarates. Et si vous vous rendez compte, une récompense pour avoir résolu des énigmes. Et en parlant de ça, en voici une à laquelle votre chapeau me fait penser. Réfléchissez bien avant de donner votre réponse. Cool, énigme numéro 3, c'est parti. Cool, cool, cool. Je ne sais pas comment ça se prononce, il y a un T, un S, je me dis picarates. Ou peut-être que c'est juste picarat. Je ne sais pas. Alors, ça a l'air d'être une facile. La seule chose qui différencie ces quatre hauts de forme est le diamètre de leur bord. Parmi ces quatre couvre-chefs se trouve un chapeau dont le diamètre du bord est égal à sa hauteur. Lequel est-ce ? Oh. D'accord. D'accord. Oh. Et alors, comment je fais ? Moi, je compte les pixels. Comment on va faire ? Est-ce qu'on triche ? Je suis sûr que vous le trichiez, vous utilisez le stylet. Vous utilisiez le stylet pour essayer de voir lequel marchait le mieux. Je ne sais pas. Là, à vue de nez, je dirais le C. Comme ça. Je vais vérifier. Je triche, évidemment. Je n'arrive pas. Sur l'écran du PC. Hop. Pousse-toi, toi. Ah non, ce n'est pas du tout le C. C'est le A, en fait. Je me suis fait avoir. Ah, c'est le A. Oh, c'est le A. Moi, je ne pensais pas. Non, je me suis dit le C, tu vois. Je me suis fait avoir. Tout le monde a utilisé son stylet sur celle-là, mais j'imagine bien. Du coup, vous ne m'en voulez pas que je fasse pareil. J'avais un petit stylo à côté. T'imagines, je me trompe sur celle-là. Après, à vue d'œil, je me serais fait avoir. Moi, j'aurais dit la C, pour le coup. Tu vois, la C, elle dépasse un peu. On voyait bien que la B était trop courte, que la D était trop grosse. Trop longue, plutôt. Mais que la C, tu vois. Je n'aurais pas dit là. Je me suis laissé influencer. Je me suis fait avoir par une illusion d'optique. Merci, madame. C'était cool. Merci pour l'énigme, c'est gentil comme tout. J'ai bien fait de venir. Allez, on va marcher. Et on va aller vers là-bas. Parce qu'on vient du ponton, déjà. Et il faut qu'on aille au manoir. Professeur, ne devrions-nous pas garder une trace de notre progression ? Bonne remarque. Il est grand temps d'expliquer comment sauvegarder la partie. Vous avez entendu ce bruit ? C'était le quatrième mur qui vient de se briser. Il faut d'abord toucher la valise située en haut à droite de l'écran tactile. Cette valise contient diverses informations utiles. Il suffit de toucher les icônes pour obtenir plus de détails. Pour sauvegarder la partie, il suffit de toucher l'icône sauvegarder. Mais tu m'étonnes. Le journal contient des notes relatives à nos aventures. Pour les lire, il faut toucher l'icône. Ensuite, il y a l'icône liste d'énigmes. Il suffit de la toucher pour faire apparaître toutes les énigmes que nous avons découvertes. Les énigmes que nous avons résolues sont précédées d'une marque. Celles que nous avons découvertes sans les résoudre apparaissent sans marque. Chaque énigme résolue peut être affichée de nouveau depuis cet écran. Pour revoir une énigme non résolue, il faut revenir à l'endroit où nous avons vu cette énigme. Évidemment. Ils m'ont spoilé l'énigme 4 et 5. Le contenu de cette valise sera extrêmement utile au cours de notre enquête. Assez parlé, nous devrions nous rendre au manoir. Oh ! Une flèche sur la carte va nous indiquer la route du manoir. Il nous suffit de la suivre. Allons-y, professeur. Très bien. Chapitre 1, le manoir de Reynold. Rendez-vous au manoir, à l'est du village. Bien sûr que je vais sauvegarder, évidemment. Ils sont tout simples, ces petits jeux de déesse. Ils ont vraiment un petit charme, les jeux de déesse. J'aime beaucoup. Mais moi, je vais continuer à parler avec les gens. L'énigme 7 est dur. J'ai hâte d'y être, alors. Oui, je vais essayer, bien sûr. Avec plaisir. Alors, ouh, valeur de 20. Pour l'instant, ce sera la plus dure qu'on a jamais faite. Arriverez-vous à trouver ma maison ? Sortez de chez... Alors, ok. Donc les maisons, elles ont des ouvertures, comme ça. C'est par là où ça sort. D'accord ? Sortez de chez moi et tournez à gauche. Prenez à droite au premier croisement. Au croisement suivant, prenez encore à droite. Et vous pourrez voir le magnifique lever de soleil. Entourez ma maison. Le lever de soleil ? Euh... Attends. Le soleil, ça se lève à quoi ? À l'est ? Parce que là, on me met qu'il y a le nord là-bas. Donc le soleil devrait se lever à droite. Très bien. Donc on fait du gauche, droite, droite. Très bien. Alors, sortez de chez moi. Tournez à gauche. Gauche. Euh... Attends. Comme ça. Donc là, je suis en direction du nord. Je ne le vois pas. On recommence. Ici. Je suis là. Gauche. Droite. Droite. Là, je suis en direction de l'est. Et c'est la seule maison. Ah non, il y a cette maison aussi qui... Gauche. Attends. Pardon. Attends, je suis là. Attends. Attends. Hein ? Ouais, mais vous, vous pouviez retourner la déesse. Non. Gauche. Ah non, je me suis trompé en fait. Non, c'est celle-là en fait. Ok, je tourne à gauche. Droite, droite. C'est celle-là. Logiquement, ça devrait être celle-là. J'espère que je n'ai pas fait de conneries. Il a bien dit. Voilà, tournez à gauche. Croisement droite. Croisement droite. Et là, ça pointe vers l'est. Et de toute manière, c'est la seule maison qui s'ouvre vers le haut. Donc pour moi, c'est celle-là. Ouais, je me suis trompé avec l'autre. J'ai fait droite, droite, droite. Sans faire exprès. Correct. Let's go. Ouais, j'ai fait trois fois droite sans faire exprès. C'est exactement ça. Ok. Et pour se rappeler que le soleil se lève à l'est. Si jamais, parmi dans le chat, il y en a qui comme moi ne le savaient pas. Souvenez-vous ce qu'on dit. Souvenez-vous. Enfin, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit, mais... Le Japon. Pays du soleil levant. C'est comme ça. Alors, le soleil se lève au Japon. Tu regardes la map mondiale, le Japon, c'est tout à l'est. Donc, le soleil se lève à l'est. Il se couche donc à l'ouest. C'est ma méthode pour me rappeler que le soleil se lève à l'est. Sinon, j'oublie à chaque fois. Impressionnant, moi qui croyais avoir imaginé une énigme complexe, il ne vous aura pas fallu longtemps pour en venir à bout. Chose promis, chose due, voici les informations tant attendues. La famille Reynold possède tous les terrains sur lesquels ce village a été bâti. Non seulement les terrains, mais aussi les bâtiments, d'après ce qu'on m'a dit. En fait, je pense qu'on peut dire que ce village appartient en quelque sorte au Reynold. C'est tout pour le moment. Ma prochaine énigme sera plus difficile, vous verrez. Tu crois qu'il la propose directement, la prochaine énigme ? Ou il faudra revenir plus tard, peut-être ? Non, pleine création d'énigmes. Ok. Ok, autant pour moi. Un tonneau ? Une petite piécette dans la poubelle ? Ouais. Dans le tonneau, peut-être ? Ouais, parfait. Allez, on va aller à droite, on va suivre le chemin qui nous a été demandé de suivre. Professeur, regardez cet homme là-bas. Qu'y a-t-il ? Il bloque le chemin menant au manoir Reynold. Non, mais je vous jure. Il dénuerait peut-être nous laisser passer, mais rien n'est moins sûr. Peut-être en échange d'une énigme. Il y a quoi là-dedans ? Une pièce, sans déconner. Oh, sans déconner. Il y a une petite pièce là-dedans, dans la fenêtre, non ? Là-dedans. Alors, monsieur l'homme. C'est vrai que c'est impossible de passer à côté, hein. Il est beaucoup trop imposant. Hop là, vous deux ! Je ne vous ai jamais vu par ici. Qu'est-ce qui amène deux petits nouveaux comme vous dans le coin, n'est-ce pas ? Nous sommes des invités de la famille Reynold, si vous voulez bien nous excuser. Nous avons affaire de l'autre côté de cette grille. Hop hop hop, invité des Reynold, hein. C'est pas net tout ça, pas net du tout. Vous êtes suspects tous les deux. Je ne vous fais pas confiance, vous me voyez ? Je vous laisserai passer si vous pouvez résoudre cette énigme, d'accord ? Et je vous préviens, elle n'est pas facile. Ce ne sera pas du gâteau, d'accord ? Oh non, pas du gâteau. Énigme numéro... 6 ? On a sauté la 5 ? 40 ? Deux fois plus dure que l'une des précédentes. Vous avez à votre disposition 8 poids, à l'apparence parfaitement identique. Cependant, l'un d'entre eux est un petit peu plus léger que les autres. En utilisant la balance que deux fois, saurez-vous identifier quel poids est plus léger que les autres. D'accord. A l'aide du stylet, faites glisser les poids de votre choix. Ok, que deux fois, il m'a dit. Que deux fois. Si le plateau ne bouge pas, ça signifie que les charges soient égales lorsque vous trouvez le bon poids. D'accord. Donc on doit trouver lequel... Lequel est plus léger que les autres. Je vois, je vois. Donc on va en mettre un ici. 6, 2, 3, 4, 5, 6. S'il y en a un qui est plus léger parmi ces 6-là, la balance va pencher d'un côté ou de l'autre. Attends, que deux fois, il m'a dit. Est-ce que ça ne serait pas plus simple de mettre les 4 ? Non, pas sûr. Je vais faire ça comme ça. Très bien. Donc on est d'accord qu'elle ne penche nulle part. Ok. Donc du coup, j'enlève tout. Donc le plus léger se situe entre le 7 et le 8. J'ai eu de la chance, on ne va pas se mentir. Donc le plus léger, c'est le 7. Je pense que j'ai eu de la chance. Parce que du coup, là c'est simple, parce que c'est les deux derniers. Si jamais le poids le plus léger était parmi 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bah en fait, j'aurais pu le faire aussi parce que, par exemple, si c'était parmi 1, 2, 3 qu'il y avait le plus léger, j'aurais tout enlevé. J'aurais mis 1 ici, 2 ici. Et soit parmi les deux, il y a le plus léger et donc ça bouge. Et si rien ne bouge, ça aurait pu être parmi... Non oui, c'est ça ! Non, non, c'est ça ! Bah ça aurait été forcément le 3. Non, non, en tous les cas, tu trouves en fait. Je sais pas si vous avez suivi ma logique, je me réexplique. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aucun ne bouge, donc le plus léger n'est pas dedans, c'était forcément 7 ou 8. Si jamais, par exemple, le 4, 5, 6 était plus bas, donc le plus léger était dans 1, 2, 3. Donc je vire 4, 5, 6, il me reste 1, 2, 3. Je mets 1 d'un côté, 2 de l'autre. Si ça bouge, bah j'ai trouvé le plus léger. Si ça bouge pas, bah c'est forcément le dernier qui me reste, à savoir le 3. Donc ma réponse, c'est que le plus léger, c'est le 7. Je valide. Correct. Bonne réponse. Let's go. Pas mal du tout, vous êtes des malins, vous de n'est-ce pas ? Ouais, des petits futés. Alors êtes-vous satisfait, pouvons-nous passer maintenant ? Bien sûr que vous le pouvez, allez-y, présentez mes hommages à la baronne, d'accord ? Et juste avant, je vais lire les subs, que je ne les ai pas lus depuis une grosse demi-heure, je pense. On a Yaneux qui a envoyé 200 bits, merci beaucoup. On a Mademoiselle Minoa qui a re-sub pour son 3ème mois. On a eu un sub de Mikumi, on a eu un sub de Melody, on a eu un sub de Yapo, de MrGalaxy69, de Lunadolz666, de Broco, de Walex Oitoit, de Pugardy, de Sergent Eden, de Thomas67, de Taketo. Euh, et de Nebgay que j'avais déjà lu, merci beaucoup. Alors, mes hommages à la baronne, très bien. Euh, donc direction là-bas, on va marcher. Allons-y. Et là, on est au manoir. Ouh, il faut passer un lac, un petit étang. Bonjour. Messieurs, auriez-vous l'amabilité de vous présenter ? Je m'appelle Leighton, et voici mon assistant. Nous avons été invités au manoir Reinhold. Oui, bien sûr, nous attendons tous le célèbre professeur Leighton, n'est-ce pas ? Toutefois, vous comprendrez que votre parole ne me suffit pas, n'est-ce pas ? Ils aiment bien dire n'est-ce pas dans ce jeu. On ne peut plus faire confiance à personne de nos jours, vous savez. Après tout, vous pourriez bien être qu'un criminel de pas d'étage, coiffé dans haute forme. Alors, comment comptez-vous me prouver que vous êtes vraiment le professeur Leighton ? Non, mais vous en tentez ça ? Pour qui il se prend celui-là ? Vous n'allez quand même pas laisser passer ça. Du calme, Luc, du calme. Si j'ai bien compris, monsieur, vous souhaitez me tester pour vérifier mon identité. Exactement, professeur, entre guillemets. J'aimerais que vous résolviez cet énigme pour moi, n'est-ce pas ? Ah, l'énigme numéro 7. 50 ? Alors, est-ce que ça va être ma limite ? Vous devez amener les 3 loups et les 3 poussins sur l'autre rive. Attention à bien respecter les règles suivantes. Le radeau ne peut accueillir plus de 2 animaux. Vous ne pouvez déplacer le radeau s'il est vide. Oh, genre même pour les retours, il faudra ramener un animal. S'il y a plus de loups que de poussins sur une des rives, les loups mangeront les pauvres volatiles sans défense et il vous faudra commencer depuis le début. Vous n'avez pas de limite de déplacement, mais il est possible de résoudre cet énigme en 11 déplacements. Pas plus de 2 animaux. Impossible et pas moins de 0. Enfin, pas moins de 1. Toujours 1 ou 2, en fait. Et pas plus de loups que de poussins. Ok, pour l'instant, je ne vois pas où est la difficulté, mais ça va peut-être arriver quand je vais mettre en mode de jeu d'espoir, réfléchir. Hop. Mais attends, je ne comprends pas. Ah oui, parce que je dois ramener à chaque fois un animal ! Imaginons que je commence avec 2 loups. Que c'est eux qui vont me poser le plus de problèmes à chaque fois. Je ramène un loup. Est-ce que je peux faire un loup et un poussin ? Il n'y a pas de problème là-dessus. Ah si ! S'il y a plus de loups que de poussins... Ah, sur les rives ! Oh putain, je n'avais pas compris, pardon ! J'avais compris sur le bateau. Ah non ! Ah non, il faut... Oh là là ! C'est sur la rive. Donc que ce soit ici ou là-bas. Autant pour moi ! D'accord. Bah là-bas, on va amener 2 poussins. Comme ça, ça sera égalité. Bon, je croyais que c'était sur le bateau. Mais je suis complètement con. Puisqu'on ne peut pas avoir plus de... Ok. Et là, la blague, c'est que si j'enlève un loup ici... Lui, il s'est bouffé. Si j'enlève un poussin, il s'est bouffé. Haha ! Donc, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas le faire comme ça. Haha ! Je me sens bloqué. Haha ! Et en fait, peut-être que... Il aurait peut-être fallu commencer par les poussins, au final. Allez, on va recommencer. Et non, les poussins, je ne peux pas ! Je ne peux pas. Donc, on va amener un loup en poussins, plutôt. Et on va ramener un poussin. Voilà, tout va bien pour l'instant. Et oui. Si je fais deux poussins, lui, il va se sentir mal. Ce n'est pas bon. Et si je fais ça, lui, là-bas, il va se sentir mal aussi. Et si je fais ça... Et je crois que je reviens exactement... ...au même spot que tout à l'heure. Et je fais exactement pareil que tout à l'heure, là. Je ne peux pas finir... ...avec deux loups... Euh, avec un poussin et un loup. Il faudrait que je finisse avec deux loups, ici. Ah ! Et oui. C'est comme ça. Ah non ! Parce que je dois ramener... Ah ! Putain ! À chaque fois, je dois ramener un truc... Oh, ça m'en fout ! En plus, je suis con. J'ai dit qu'il fallait que je finisse avec deux loups, ici. Je ne m'écoute pas quand je parle. Attends. Je ne prends pas en compte le fait... ...que je peux bouger... ...un seul animal, à la fois. Et ça, ça peut changer la donne, en fait. Mais oui, mais si je ne bouge qu'un seul animal. Il ne repart pas vide. Et je suis obligé de le ramener. Donc, mon premier... Arrêtez. Le chat va me stresser. Le premier jet, je suis obligé de mettre deux animaux. Et c'est celui-là qui change tout, le premier jet. Je ne peux pas mettre deux poussins, c'est impossible. Parce qu'il n'en restera qu'un. Je ne peux pas mettre un poussin et un loup. Et je ramène un poussin, ici. Euh... Hop. Euh, non. Non ! J'ai voulu dire non, et je n'ai pas réussi. Ouais. Je n'arrive pas à me dire qu'il faut que je fasse des allées de 1. C'est ouf que je bloque là-dessus. Je vais faire des allées de 1. Non. Imagine que j'envoie deux loups. Obligé. Mais il y en a un qui reste là-bas. Et c'est là que j'ai... Ah, on va envoyer les poussins peut-être petit à petit, je pense. Et non, parce que... Oh putain. Oh putain, la galère. Oh putain, la galère. Je ne veux pas d'indice. Des pièces SOS. Et non. Et non. Mais même là, je me sens bloqué en fait. Je ne peux pas envoyer deux poussins. Je peux envoyer deux loups. Mais bon. Aucun intérêt de faire ça. Je crois. Après, je peux envoyer... Et faut... Putain, je reviens au même, ça me rend fou. Oh putain, j'ai déjà réussi à faire ça. Il faudrait que je refasse exactement pareil. Ah oui, mais si j'envoie deux loups, le poussin là-bas, il se fait croquer. Après, je peux envoyer les deux poussins. Ça, c'est pas mal, ça. Si je ramène un seul poussin, c'est mort. Par contre, si je ramène un loup... Et là, vous y allez à deux. Et j'envoie un poussin chercher le dernier loup. Et on l'a fait. Il a dit qu'il était possible de résoudre cette énigme en 11 déplacements. Donc c'est pile les 11 déplacements qu'il fallait faire. Ni plus ni moins. Il existe de nombreuses variations de ce problème. On a retrouvé de tels énigmes dans des écrits vieux de plus de 1000 ans. Elle m'a pris la tête ton énigme là. Bien joué. Bien joué, Ramon. T'as le nom du jambon là. Je pensais que la baronne serait la seule à m'attendre. Par ici, je vous prie. J'ai pas eu le temps de regarder le décor. Nice, je peux regarder le décor. Il n'y a pas une petite pièce cachée là. Hop, il y a une petite pièce là. Oh, nice. Comment savoir qu'il y a une pièce ici. Allez, c'est parti. Ah, il y avait une pièce là-dedans. Ah, je croyais qu'il fallait toucher le bateau pour y aller. Allons-y. C'est ça, le manoir, professeur ? Ah, ça rend bien avec les deux écrans splittés. Il est gigantesque. Non, mais regardez la taille de cette maison. On dirait que nous sommes arrivés au bon endroit. Merci, c'est le P qui arrive sub pour son sixième mois. Chapitre 1, réussi. Merci, mademoiselle Minwa qui a offert deux subs. Merci beaucoup. Et merci à Space Viewer qui a sub en Prime pour la première fois de toute sa vie. Bienvenue. Luke et le professeur sont finalement arrivés au manoir Reynold. Entrons. J'ai toujours adoré l'ambiance graphique de Professeur Layton perso. Trop stylé. Je suis d'accord, c'est très doux, c'est très agréable. Et encore plus aujourd'hui, ça doit être encore plus... Cette musique-là, elle doit rendre très nostalgique certaines personnes, je pense. Elle est un peu triste, tu vois, et tout. Elle doit faire plaisir à entendre. Alors les petites pièces. Oui, alors les pièces, il n'y en a pas beaucoup. Faites gaffe. Gardez-les et tout. Il y a mille des pièces. Bon, il n'y a rien à faire. On y va. Mais je pense que ça doit être encore plus nostalgique de jouer toi-même au jeu sur ta déesse avec ton propre stylé à l'ancienne. Ça doit être trop cool. Tu vois, moi, je joue sur PC, mais ça m'aura porté encore plus de sensation de jouer à moi-même avec la déesse, l'écran un peu moche, le stylé et tout. Bienvenue au manoir Reynold. Merci d'avoir fait le déplacement. Je suis Matthew, le majordome de la famille Reynold. On vous attend dans le salon, si vous voulez bien monter. Oh, encore une petite chose. Madame la baronne m'a demandé de vous soumettre cette énigme. J'adore ce jeu. Toutes les deux minutes, il y a une énigme. C'est trop trop bien. Je vous prie de ne pas vous en offusquer, madame, à parfois des idées étranges. Merci Anko57 pour le Prime. Pour la première fois de ta vie, bienvenue. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pour déplacer une allumette, prenez-la par son milieu et glissez-la. Ok. Pour la faire pivoter les extrémités, glissez-la. Ok. Allez-y, essayez de déplacer l'allumette. Ouais. Ok. Ok, vas-y, donne-moi l'énigme. Énigme numéro 9, 35. Les allumettes ci-dessous représentent un chien. Cette pauvre créature sans défense était en train de traverser la route quand un conducteur peu scrupuleux l'a écrasé. Déplacé deux allumettes afin de représenter le chien après l'accident. Ah, c'est facile comme tout ça. Dans cette énigme, tout est une question de perspective. Il faut vraiment que je fasse une emote perspective. C'est vraiment l'emote qui me manque le plus à ma chaîne. Je vais la faire ce soir, d'ailleurs. Perspective. Je me l'écris sur Discord comme ça. Je me la ferai ce soir. Trop important. Vas-y. Je crois savoir que c'est assez simple. Il y a juste à prendre celle-là et la placer ici, en fait. Un truc comme ça, tu vois. Hop. Et celle-là. Alors, je ne sais pas s'il va bien considérer... Tu vois, elles sont dans cet axe-là. Je ne sais pas à quel point la marge d'erreur du jeu... On a le droit de se tromper. J'ai essayé de vraiment être vraiment symétrique. Et là, le chien, pour moi, il est écrasé. Je valide. Je ne sais pas si je la connaissais déjà, mais j'avoue que... Je crois qu'il y a... On a déjà dû me la faire quand j'étais petit ou je ne sais pas quoi, mais... Je crois que je la... Enfin, ça me semblait très évident, pour le coup. La voiture aplatie, le pauvre chien, il faut toujours être... Voilà. Donc, c'était assez simple. Non, pour le coup, je ne sais pas si je la connaissais déjà, mais je la... Il y avait quelque chose dans mon cerveau qui me l'a rappelé, ouais. C'est parfaitement exact, toutes mes félicitations. Je vous prie à nouveau de pardonner l'étrangeté de cette demande. Allez-y, je vous prie. Il vaut mieux ne pas trop faire attendre madame. Merci, merci. Alors, des pièces. Toujours des pièces partout. Voilà, des pièces. Parfait. Voilà, des pièces. Ah. Qu'est-ce que... Professeur, regardez ces tableaux sur le mur. Hum, moustache. Quel superbe portrait. Je pense qu'il s'agit du baron Augustus Reynold. Oh là, il y a un jeu qui est sorti sur la Switch, mettant en scène la fille de Professeur Lytton. Et elle m'a fait penser à elle. Mais peut-être que c'est parce que les personnages ont tous peut-être le même chara-design dans les jeux Professeur Lytton. Et ce portrait, Professeur, qui peut bien être cette jeune fille ? Les deux portraits sont côte à côte. Il est donc fort possible que ces deux personnes soient de la même famille. Il s'agit certainement de la fille du baron. Absolument, monsieur. Il s'agit du portrait de Flora, la fille du baron Augustus Reynold. Pardonnez mon audace, mais j'ai remarqué que vous étiez amateurs d'art. Voulez-vous prendre ce vieux cadre ? Il contenait un tableau magnifique. Cependant, il n'en reste que ce petit morceau. Oh d'accord, ok, un morceau de tableau, c'est bien ça. L'option de tableau est maintenant disponible. Ah, il y a des trucs cachés à trouver pour assembler un tableau d'ici la fin du jeu peut-être. Ah, ouais, c'est pas la même personne, ok. C'est donc un morceau de ce vieux tableau intéressant. Mais merci, c'est gentil. T'as pas une autre énigme à me faire faire des fois ? Moi, je suis preneur, moi je veux faire toutes les énigmes du jeu. Je vous prie de bien vouloir vous rendre à l'étage. Très bien, alors on va y aller. Nous sommes partis à l'étage. Et merci Zone pour le sub que tu as offert, c'est très généreux de ta part. Merci Lynx Mission pour le troisième mois de resub. Oh, des personnages hauts en couleurs. Vous devez être le professeur Layton, je présume. C'est un honneur de vous rencontrer. Oh, mais tout le plaisir est pour moi. C'est marrant le son, il est un peu bouffé, un peu compressé. Claudia, ma belle, reviens ici, ma douce. Oh, le petit chat qui court à l'étage. C'est un désastre, pourquoi ? Suis-je entouré d'un compétent ? Quel est le problème ? En parlant d'un compétent, mesdames et messieurs, j'ai coupé. Je coupe mon micro, je reviens tout de suite. Je suis de retour. Oh, c'est affreux. Mon trésor, mon bébé d'amour, ma petite Claudia. Votre petite Claudia ? Ma douce Claudia, ma douce puce, mon canard en sucre, mon bébé. Ma douce Claudia, ah, Mathieu, Mathieu. Alors, qu'est-ce que se passe-t-il ? Madame, qu'y a-t-il ? Que s'est-il passé ? Ma petite Claudia a eu peur et s'est enfuie. Ne l'avez-vous pas vu courir ? Oh, je ne crois pas l'avoir vu. Je suis vraiment confus, madame. Une telle incompétence aura raison de moi. Professeur, avez-vous remarqué par où ma douceur est partie ? Votre douceur ? Si vous parlez de ce chat blanc, je l'ai vu sortir par là il y a un instant. Comment ? Et vous êtes resté là à le regarder sans suivre, sans rien faire pour l'arrêter ? Eh bien, c'est un animal. Les animaux ont parfois besoin de... Idiot, ce n'est pas un vulgaire animal. Elle a un nom. Elle s'appelle Claudia Reynold. C'est une délicate petite fleur. Qui sait ce qui peut lui arriver si je ne suis pas là pour la protéger ? Mathieu, vous devez retrouver Claudia à la ramener ici aussitôt. Madame, si je puis me permettre, nous devions parler de ce problème d'héritage. Cela attendra. Ne voyez-vous donc pas la gravité de la situation ? Vous auriez pu l'arrêter et vous n'avez rien fait. Il est donc de votre devoir de retrouver Claudia. Grr, 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 envoyez le professeur à la recherche d'un stupide chat. Quel culot ? Pour qui vous vous prenez ? Non, mais le gamin, il ne se laisse pas faire par contre. Depuis le début, il a envie de taper tout le monde. Ce n'est rien, Luc. Madame la baronne a raison. Nous n'avons rien fait pour arrêter Claudia. Madame, veuillez nous excuser. Nous avons un chat à retrouver. Merci, mais faites vite, je vous prie. Ma petite Claudia est si fragile. Qui sait ce qui pourrait lui arriver dehors ? Très bien. Très bien. J'avoue. Luc, go dans Smash Bros. Chapitre 2. À la recherche du chat perdu. Allez, on écrase le chapitre 1. C'est parti. Et on va en profiter d'ailleurs pour chercher les pièces, évidemment. Et pour parler... Ah, bon, parler aux gens, alors. Gordon. Dahlia adore ce chat. Vous devez être le célèbre professeur Leighton. Je m'appelle Gordon. Augustus était mon frère. Je suis un de ceux qui ont décidé de faire appel à vous. Je me ferai un plaisir de vous exposer la situation, mais pour l'heure, mieux vaut obéir à Dahlia. Très bien. Pas de pièce là-haut ? Ah si, un lustre. Un gros lustre. Regardez, professeur, il y a une énigme cachée ici. Pfff, pardon. L'énigme 110. On a avancé vite. Sur l'image, ci-dessous, vous pouvez voir 4 cubes formés avec des allumettes. Pouvez-vous faire disparaître un cube du dessin en ne déplaçant qu'une seule allumette ? Vous devez former 3 cubes fermés. Ah, la perspective aura raison de moi. Eh bien, celle-là. On la fait disparaître. Et ça fait 3 cubes. Ah non ! Ah non, attends. C'est pas seulement la faire disparaître. Et là, du coup, ça fait 3 cubes. Moi, j'ai toujours peur que l'allumette soit pas trop bien placée. Elles sont faciles, les énigmes. Ça va. Ça va. Ah bah, j'ai trop hâte d'avoir mon émote perspective maintenant. Trop facile, allez, allons chercher de nouveaux défis. Il n'a pas le temps, le petit. Une petite pièce. Ouais, une petite pièce. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait tomber une pièce dans le canapé, non ? Sous le tapis, peut-être, non ? Là-dedans, non ? Là ? Allez, allons lui parler. Énigme numéro 11. 20. Ça va, 20. Comme le montre le schéma, si de ce, vous disposez d'un quart de cercle. À l'intérieur se trouve un rectangle ABCD dont le point D se trouve sur le cercle. Tout à fait. Le point B est de plus le centre du cercle. Très bien. Quelle est la longueur du segment AC ? Oh putain ! Oh putain, les théorèmes qu'on avait appris au collège, là. Oh putain, je sais plus, Pythagore, Thalès, tout ça. Oh putain ! Attends, laisse-moi réfléchir, s'il te plaît. D'accord. Donc là, j'ai... Ok. Il me faut cette longueur-là pour connaître celle-là, puisque c'est un triangle rectangle, évidemment. Euh, cette longueur qui donc... Euh... Ça serait quelque chose compris entre, évidemment, 5 et 10. Donc soit 9, soit 8. Alors soit je peux me le faire à l'aveuglette. Et vu la disposition du carré, là, je dirais que ça fait 2,5. Alors je ne suis pas sûr, en fait. Alors je me souviens très bien de la formule A au carré plus B au carré... Non, attends, ce n'est pas ça. Bon, je vous dis AB au carré plus BC au carré égale AC au carré. Deux têtes, c'est ça. C'est ça au carré plus ça au carré égale ça au carré. Mais du coup... Donc ça ferait 5 au carré plus quelque chose au carré qui nous donne ça au carré. Euh... Il faut partir... Alors, attends, imaginons que... Oh ! Vous pouvez utiliser l'écran tactile pour prendre des notes... Ah, d'accord, ok. L'écran de saisie... Enfin bon, je suis d'accord. C'est pas possible que je le fasse à l'aveuglette en mode... Oh, c'est peut-être 9, c'est peut-être 8 centimètres. Il doit y avoir une manière plus simple de trouver la longueur de AB. Mais là, je ne l'ai pas, non. Faut observer, pas calculer. Mais je sais bien que le rayon du cercle est de 10 centimètres. Donc la longueur AB, ça serait 9 ou ça serait 8. J'opterais pour un petit... Bah, tu sais que j'ai envie de tricher, moi. J'ai envie de le faire avec mon petit stylo, là. Là, comme ça. Hop. Mais de toute façon, c'est un problème de perspective. Ça, on le sait. C'est pas nouveau. Moi, je dirais que ça fait 1, ce petit truc-là. Pour moi, ça ferait 1. Donc, je dirais que AB, ça mesure 9 centimètres. Mais je ne suis pas sûr. Mais ça me semble trop bizarre. Ça me semble trop bizarre de le faire à l'aveugle. Alors, laisse-moi réfléchir sur autre chose. Non, on ne peut pas avoir AC comme ça. Et DC, c'est exactement pareil. Je ne vois pas pourquoi on l'aurait malgré le fait que ce soit pile au milieu du rayon. Je ne me souviens plus. Bah, vas-y. Je vais le faire comme ça. Donc, 5 au carré plus 9 au carré. Et bien, on va rigoler. 5 fois 5. Le chat. Alors, 25 et 9 fois 9, ça fait du 81. 81 plus 25. 106. Ouf. Ouf. Et c'est là que c'est inquiétant. Parce que 106, la racine carré de 106. De tête. Bon, bonsoir Maryse. Ça va ? Qu'est-ce qui ferait du... Bah, 9 fois 9, 81. 10 fois 10, 100. Euh... 11 fois 11. J'ai envie de faire. J'ai utilisé la calculatrice. Flemmes. Par exemple, si je fais... Attends. 12 fois 12, je sais que c'est 144. Donc, ça va beaucoup trop haut. 11 fois 11. 121. Donc, en fait, c'était pas 9 qu'il fallait prendre. Je pense que c'était 8. Je pense que c'était 8. Euh... Donc, on recommence. 25 plus 8 fois 8. 25 plus 64. Ça fait du 89. Et donc, 89. Et donc, 89. Et bah, 89, la racine carré de... Ah non, attends. J'aime pas ce jeu. J'aime pas ce jeu. Je passe pas un bon moment. Non, alors, ça confirme bien qu'on peut pas le faire à l'aveugle. Il faut réellement que je trouve la longueur de AB. Et putain, il note cette énigme comme étant l'une des faciles. Putain, mais pourquoi je bloque autant ? Pourquoi je bloque autant ? Mais je l'observe bien mon rectangle. Mais qu'est-ce que tu veux me dire par là ? Ça... Ça a la même longueur que ça. Je conçois bien, mais... Ça, on connaît pas. Ici, ça fait 5, ça fait 5. Donc, du coup... L'entièreté ici, là, évidemment, ça fait 10. Mais ça... Non, non, là, vraiment, il y a rien qui me saute aux yeux, sans déconner. BD, tu connais ? B... D, tu connais ? Ah putain, oui ! Oh... Oh putain, c'était simple. Oh putain, c'est simple. BD, c'est le rayon. Et le rayon, il est toujours de 10. Il est toujours de 10, le rayon. Oh, je m'en veux. Je suis allé chercher beaucoup trop loin. Oh, je suis allé chercher tellement loin. Pour rien. Un autre puzzle. Mais alors, attends. Si lui, c'est 10 au carré. 10 fois 10, donc ça fait 100, évidemment. En bas, c'était 5. 25. Donc, euh... On fait comment ? On fait 100. 100 moins 25. Donc ça fait 75. 75, c'est la racine carrée de quoi, ça ? Euh... Attends. Racine carrée de 75. 8,66. Ok. Le... 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 La longueur du... Du segment que je cherchais plus tout à l'heure, il était de 8,66. Eh ben putain. J'en ai chié. Voilà ça. Ça là. AB. 8,66. C'était tout bête. C'était tellement tout bête. C'était tellement tout bête. Oh là, il fallait être tellement simple. Il fallait pas chercher à faire des... Des calculs, en fait. Je m'en veux. Je m'en veux. Bah écoutez, vous m'avez un peu aidé le chat, merci. Mais je m'en veux parce que c'était... Maintenant que tu sais la réponse, tu te dis mais putain, c'était trop bête. C'était trop facile. Je m'en veux un peu. On peut dire que vous méritez votre réputation professeur. C'est plutôt mon chat qui la mérite. Toutes mes excuses pour avoir douté de vous, vous êtes vraiment doué pour les énigmes. Tu vois, il y en a certaines qui me sautent aux yeux et d'autres... Je bloque complet. Quel dommage que vous perdiez du temps à chercher le chat. A chaque fois que Claudia s'enfuit, Dahlia en fait toute une histoire. N'essayez pas de la raisonner, vous feriez mieux d'essayer de retrouver ce chat. Si vous êtes aussi brillant qu'on le dit, vous parviendrez à retrouver ce chat sans aucune difficulté. Euh... Bon bah alors, allons chercher le chat. Est-ce que tu ne te saurais pas cacher derrière un cadre ou un truc comme ça, des fois ? Ça n'a aucun sens. Il n'y a pas un passage secret derrière le cadre ? Rien à faire. Est-ce que tu as quelque chose à me dire ? Toutes mes excuses, monsieur, je vais moi-même chercher dans l'ensemble de la propriété. Je m'en veux de vous le demander, mais pourriez-vous chercher Claudia dans le village ? Ah d'accord ! C'est qu'il n'y a pas, nous allons nous en charger dans le village carrément. Attends, il n'y a pas une pièce maintenant qu'il est sorti de devant là ? Ok. Alors partons village ! Oui, oui, évidemment ne... Ah il est là le chat. Evidemment ne spoilez pas les énigmes s'il vous plaît, laissez-moi le temps de trouver. Mais de toute façon je ne lis pas le chat quand je veux pas me faire spoiler. Sinon vous allez vous faire bannir temporairement et ça c'est pas cool. Le chat. Miam miaou... Professeur la voilà ! Miam miaou, je suis le gros chat. Mince, elle s'est enfuie. Nous ne pouvons pas en rester là les Lucs, partons à sa poursuite. Oula ! Bon sang, ça brûle ! On dirait que le moteur est fichu. Alors voilà, saint mystère, lieu de résidence de feu, le célèbre baron Augustus Reynold. Je me demande quel genre de piège ce vieux fou a mis au point avant de passer l'arme à gauche. Leighton ? À nous deux, espèce de dandy ridicule, le trésor sera à moi. Nyerk, 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 nyerk. Allez, on fuit, on va chercher Claudia. Est-ce que vous aurez vu passer un chat à tout hasard ? Si vous, monsieur, appelez-moi Ramon, n'est-ce pas ? En quoi puis-je vous aider ? Voyez-vous, cher Ramon, le chat de la baronne s'est échappé, l'avez-vous passé par ici ? Vous parlez de cette chère Claudia ? Je crois l'avoir vu courir vers le village il y a quelques minutes. C'est vraiment dommage qu'il n'ait rien fait pour l'arrêter. Alors, direction le village maintenant. Monsieur, avez-vous vu un gros chat qui court ? Vous cherchez quelque chose ? Oui, vous cherchez quelque chose, je le lis dans vos yeux aucun doute. Pardonnez-moi, auriez-vous vu le chat de la baronne passer par ici il y a quelques minutes ? Ah, le félin en furie ! Je l'ai vu courir vers la grande place. Vers la grande place. Très bien, je vous remercie. Ce n'est rien, vous savez, si toutes les questions étaient aussi faciles. Bon courage ! Je le trouve plutôt agréable finalement. Alors, on va sur la grande place ? Oui, allons-y. Un instant, allons d'abord voir ce qui se cache derrière cette porte bleue. Tu la vois ? Cette porte bleue est entre-ouverte. Si nous jetions un oeil à l'intérieur... Hum hum ! Qu'est-ce que c'est que cela ? Hop là, la petite pièce. Il y a des pièces dans le pain des fois là. Hop là, sur la petite chaise. Cette chaise est tout à fait charmante. Tiens, cela me rappelle une énigme. Voyons si tu la connais Luc. Ah, même le professeur Layton, il me fait des énigmes. C'est génial ça. Oh, 30 ! Une nouvelle salle des fêtes vient d'être construite dans votre ville. Elle sera capable d'accueillir de nombreux événements allant des concerts, aux conventions, en passant par les banquets, les bals, etc. Maintenant que la salle est terminée, il est temps de commander les chaises. Parmi ces cinq modèles que l'on vous suggère, un seul correspond tout à fait aux exigences de cette nouvelle salle. De quelle chaise s'agit-il ? Wow ! Les concerts, les conventions, les banquets, les bals. Il y a une chaise qui est censée matcher. Alors les chaises à roulettes, je dirais non. Les chaises comme ça aussi. Les chaises de bar, je dirais non. Moi j'aurais tendance à penser à ces chaises-là. C'est les chaises qu'on trouve dans les salles des fêtes en général. Et ces chaises-là elles ont des accoudoirs. Ce qui doit poser problème, j'imagine. Oh ça me semble, je comprends pas la logique de cette question. C'est marrant parce que je comprends pas où est l'énigme ou du moins où est la logique ou dans quoi je dois chercher. Il y en a un qui correspond tout à fait aux exigences de cette nouvelle salle. Nouvelle salle des fêtes. Je comprends pas. Où est le... En quoi c'est une énigme ? C'est une salle des fêtes. On fait des concerts, des conventions, des banquets, des bals. En plus c'est des chaises pour qu'on monte dessus. Celle-là c'est la meilleure. Celle-là roulette c'est difficile. Celle-là elle tente sur elle-même. Celle-là c'est du tissu. Mais ça c'est des chaises d'intérieur ça n'a pas de sens. Je sais pas j'ai envie de dire... E ? Y'a pas la réponse F aucune chaise ? Vu que tout ça on fait que danser, tout le monde est debout ou une connerie comme ça. Bon je vais dire E mais alors là je... Si je perds je m'en voudrais pas. Je veux l'explication. Bonne réponse. Parmi les cinq modèles seule la chaise E peut s'empiler. Une telle salle doit être capable de s'adapter aux différents événements qu'elle accueille... Ouais. D'accord. Mais c'est pas une énigme en fait. C'est juste euh... C'est juste normal. Parce que dans toutes les salles des fêtes il y a ces chaises là. C'est vrai qu'elles s'empilent. Les autres s'empilaient pas. D'accord c'était pas vraiment une énigme en fait. Ok. Le jeu Piggy 7 c'est peut-être pour ça d'accord. Bien joué j'imagine que cette énigme était trop facile pour toi. Bah tellement facile que j'ai cru qu'il y avait un piège s'il te plaît. Ah d'accord et tu me donnes un morceau de tableau t'en avais un sur toi. Ok. Ça marche. Pas de petites pièces. On cherche tous les endroits où il pourrait y avoir une petite pièce. Il n'y a personne. Là la petite pièce. Hop. Allez. La bougie qui ressort un petit peu trop là. Regarde ça Luke. Cette bougie me fait penser à une excellente énigme. Oh putain. En fait c'est lui qui fait tous les énigmes du jeu. Enigme 15. Oh valeur 10. Elle va être très dure. 10 bougies sont allumées dans votre salle à manger. Un courant d'air vient éteindre deux d'entre elles. Plus tard vous vous rendez compte qu'une bougie supplémentaire s'est éteinte. Vous fermez la fenêtre afin de vous assurer qu'aucune autre bougie ne s'éteindra. En supposant que le vent ne vous perturbera plus combien de bougies va-t-il rester ? C'est une blague ? Vraiment ? Tu me dis qu'il y a 10 bougies. Et il y en a 3 qui s'éteignent et tu me demandes combien il en reste ? Attends. Il y a peut-être une blague. C'est des bougies. Elles se consument et elles peuvent fondre et disparaître. Je relis. 10 bougies sont allumées dans votre salle à manger. Un courant d'air vient d'éteindre deux d'entre elles. Donc celle-là. Il n'y a plus de flammes. Il n'y a plus de flammes. Plus tard vous vous rendez compte qu'une bougie supplémentaire s'est éteinte. Hop. Clac, clac. Vous fermez la fenêtre afin de vous assurer qu'aucune autre bougie ne s'éteindra. En supposant que le vent ne vous perturbera plus, combien de bougies va-t-il vous rester ? Mais ça dépend au bout de combien de temps ! Si c'est à l'instant même... Mais attends il me reste 10 bougies ! Ah ça n'a pas de sens, ça m'énerve ! A l'instant même où je ferme la fenêtre, il me reste 10 bougies. 7 allumées, 3 éteintes. Si j'attends... Euh... 1000 heures... Et bien il me restera que 3 bougies, les éteintes. Parce que les 7 autres se seront consumées. Donc je ne sais pas ce que le jeu attend de moi comme réponse. En supposant que le vent ne vous perturbe plus, donc il n'y a plus de bougies qui s'éteignent, combien de bougies va-t-il vous rester ? Et bien... 10. Ou... 10 si on compte les bougies éteintes et allumées. 7 si on compte le fait que les bougies sont considérées comme des choses allumées. Mais je ne considère pas ça. Et 3 si on considère qu'elles disparaissent. Et regarde il y en a une qui est en train de disparaître là. Je ne sais pas. Ah 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 ! J'en m'énerve ! Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce qu'une bougie qu'on suivait, elle disparaît au final. Une fois qu'elle a fondu, elle n'existe plus. La cire a disparu. Un courant... Vous fermez la fenêtre. Aucune autre bougie ne s'éteindra. En supposant... Allez je dis 3. Je sens la blague arriver. Oh il m'a pris la tête ! Et c'était l'énigme la plus facile ! Elle était de niveau dupe. Je la trouve dure moi. Bonne réponse. Les 7 bougies qui sont encore allumées vont se consumer complètement. Les seules bougies qui resteront seront les 3 bougies éteintes par le vent. D'accord donc il fallait dire sur le long terme alors. C'était ça qui manquait à la phrase. Sur le long terme. Excellent travail mon garçon. Une chose peut paraître évidente mais se révéler très importante. Parfois il vaut mieux ne pas chercher trop loin pour éviter les interprétations farfelues. Ouais 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 ouais. D'accord. D'accord. Bon ben y'a plus rien à voir ici là. Et bah on va s'en aller. Et bah moi je m'en vais. Je fuis. Ouais. La petite précision là elle aurait pas fait de mal je t'avoue. Parce que là j'avais 3 réponses différentes. Bonsoir Teruachi BW qui a resub pour son 22e mois. Merci beaucoup. Merci à Erronel qui a sub pour la première fois de sa vie. Bienvenue. Merci à Neo Fusion pour son 2e mois. Bienvenue. Merci à Stroil pour son 2e mois. Merci beaucoup. Merci Mimi Twilight qui a resub pour son 12e mois. Bon anniversaire. Et merci à Maryse qui a resub pour son 34e mois. Merci beaucoup. Maryse c'est très gentil de ta part. Alors. Et vous. Vous voulez bien m'aider. Je suis dans un sacré pétrin. Quel est le problème monsieur ? Un abruti a relevé le pont-levis pendant que je prenais ma pause. Grrr. Et comme si ça ne suffisait pas cet idiot est parti avec ma manivelle. La seule que j'avais. Double grrr. Grrr. Oh non. Cela veut dire que... Grrr. Oui mon pote. Jusqu'à ce qu'on retrouve ce truc, personne n'entre ou ne sort du village. Je cherche toujours cette manivelle mais je suis trop énervé pour me concentrer. Grrr. Non mais quel genre d'abruti peut bien préparer un coup pareil ? Je vous le demande. Oh. J'ai oublié. J'ai trouvé ce truc dans la rue en cherchant ma manivelle. Un morceau d'un tableau j'imagine ? Ah non. Une petite bricole. L'option bricole est maintenant disponible dans le menu. Touchez la valise pour l'ouvrir puis touchez l'icône bricole. Utilisez cet écran pour assembler toutes les bricoles que vous trouverez dans le village. Grrr. Grrr. Le chat évidemment. En grepane ou ? Alors. Oh le chat. Le petit chat. Le gros chat. Le gros chat. Regardez fourrure blanche, neuf violet, air renfronnier. Aucun doute nous avons retrouvé Claudia. Bien vu Luc. Maintenant que nous savons où elle est. La question est comment allons-nous l'attraper ? C'est très le greu dans le chat actuellement. Ça greu fort ici ou quoi là ? On greu pas nous ? Je m'en charge professeur. C'est vrai j'avais oublié que tu savais t'y prendre avec les animaux. Bien à toi l'honneur. Viens ici. Ah ça va il est pas si violent que ça le petit Luc. Il est gentil. Viens ici Claudia. Viens ma belle. Et il se fera griffer miaou gre gre. Aïe 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 aïe. Luc est-ce que ça va ? Désolé de ne pas vouloir l'avoir attrapé professeur. Elle est bien plus agressive que je le pensais. Oh qui es-tu toi ? Nouveau personnage. Ah il me fait penser aux gorons. Dans Zelda. Les gorons ils ont les yeux comme ça. Ils ont la bouche comme ça aussi. Ah c'est marrant. Oh putain ça m'a fait bailler. Cardo ! Ah oui j'ai vu Claudia. Elle t'a pratiquement arraché l'oeil. Vous aidez à l'attraper ? Très peu pour moi. Je tiens la vie. Non mais vous avez vu ce fauve ? Je ne m'en approcherai pas. Pouvez-vous au moins nous dire par où elle est partie ? Cette espèce de tueuse sur pattes a filé vers l'ouest. Vous avez vu la taille de ces crocs. Vous n'avez pas fouillé l'ouest. J'ai fait les pièces ici moi ? Je ne les ai peut-être pas fait les pièces. Cette tour de l'horloge est vraiment en mauvais état. Puisqu'on parle d'horloge je te propose une énigme. Oh l'énigme numéro 4 qu'on a loupé peut-être. Euh 5 plutôt. 5. Oh putain ! Oh putain ! Je vais mourir. Oh non ! Oh non ! Oh non ! J'ai honte. Je suis un influenceur apparemment la moitié de chatabayé. Je suis désolé. Une horloge à aiguille standard est composée d'une aiguille pour les heures et une aiguille plus longue et plus rapide pour les minutes. En supposant que cette horloge soit parfaitement à l'heure, combien de fois l'aiguille des minutes dépasse-t-elle l'aiguille des heures entre midi et minuit ? Attends, je rebaille ? Attends, je rebaille ? Euuuuah ! Voilà, ça c'est comme ça que je baille. Donc là il est midi. On va aller jusqu'à minuit. Donc attention. Attention. On fait un cercle. Touk 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 touk. Il est une heure. Clac ! Deux heures. Trois heures. Quatre heures. Cinq heures. Six heures. Sept heures. Huit heures. Neuf heures. Dix heures. Onze heures. Clac 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 clac. Douze heures, je me remets dessus. J'ai envie de dire douze, mais ça me semble... L'énigme est à cinquante. Il y a un piège quelque part. Combien de fois l'aiguille des minutes dépasse-t-elle ? Dépasse ! Combien de fois elle dépasse, attention. Entre midi et minuit. Donc là il est midi pile. Est-ce qu'on peut dire qu'elle l'a dépassée ? Je crois pas. Elle démarre au même niveau. Mais elle la dépasse pas. Dépasser ça voudrait dire venir de derrière et passer devant. Donc là elle la dépasse pas une fois. Après à une heure elle la dépasse, à deux heures aussi tout ça tout ça. Là à onze heures elle la dépasse. Et à minuit, elle se cale parfaitement bien mais elle ne la dépasse pas. Donc j'aurais tendance à dire dix. Dix fois. Mais là aussi ça dépend. Est-ce que... Est-ce qu'être au même niveau ça veut dire dépasser ou pas ? Entre midi et minuit. On est d'accord. Donc ça fait que... 13, 14, 15, 17, 18, 24. Moi j'aurais tendance à dire dix. Hop ça j'ai pas fait exprès. Voilà. Elle va la choper une fois. Deux, trois, quatre, cinq, six. Imaginons que quand on est à six heures on la dépasse une fois. On revient là. Non, non. On la dépasse pas deux fois en une seule heure. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. Attends. Oh j'ai peut-être mal compté en fait. Ah non, onze fois en fait. Je la dépasse. Une, deux, trois, oui, onze fois. Oh t'attends. Dépasser ça veut dire dépasser MDR là pour le coup c'est bien posé comme question. Bah les indices on va essayer de pas... De pas les utiliser parce qu'on m'a dit qu'il allait avoir des trucs ultra, ultra corsés après. Bon je dirais onze. Si je suis ma logique. Et bah si j'ai tort je serais curieux de comprendre. Peut-être que j'aurais pas assez réfléchi. Je serais curieux de comprendre où est-ce que j'ai eu tort. J'ai eu faux, j'ai eu faux. Incorrect. Ok. Mauvaise réponse. Si vous essayez avec une vraie horloge, la réponse devient évidente. Mais essayez de réfléchir à la question. Oh. Et donc ça va baisser les... Ah ça baisse. Ah oui d'accord. Bon bah là j'ai pas réussi à faire 100% du jeu alors du coup. J'ai perdu. Bon alors laissez-moi réfléchir. Elle est là. Moi j'avance, j'ai toujours pas dépassé. J'arrive là. Je la dépasse une fois... Une fois ici. Après je continue. Tac, 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 tac. Elle arrive là. Je la dépasse une deuxième fois quand elle est... Quand elle est vert ici. Tac, 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 tac. Une troisième fois quand elle est... Euh... Vers ici. Tac, 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 tac. Une quatrième fois quand elle est vert ici. Tac, tac, tac. Une cinquième fois quand elle est... Vers ici. Une sixième fois vert ici. Un peu plus de la moitié. Septième fois vert ici. Huitième fois vert ici. Neuvième fois vert ici. D'accord. Ok. Quand il sera onze heures pile. Attends. Quand il sera dix heures pile. On va l'attraper juste avant qu'elle touche onze heures. Il sera onze heures pile. Elle sera là. Et quand on va essayer de la rattraper. Elle, elle se mettra sur minuit pile. Donc ça fait une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Et en fait sans faire exprès j'avais déjà donné la bonne réponse au début tout à l'heure. En fait j'avais donné la bonne réponse sans faire exprès. Bonne réponse. L'aiguille des minutes dépasse l'aiguille des heures dix fois. En y réfléchissant bien la réponse est évidente. Mais il est possible que vous vous soyez laissé piéger par la question. L'aiguille des minutes dépasse l'aiguille des heures une fois par heure. Mais étant donné qu'elle commence et termine le problème l'une sur l'autre. On ne peut pas réellement considérer que la petite aiguille a été dépassée. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Mais en fait j'avais extrêmement bien la logique au début. Mais j'avais trop la bonne logique au début. Et pourquoi après je me suis dit non je suis trompé c'est onze. J'avais bien dit que c'était douze moins deux moins le départ moins l'arrivée. Mais pourquoi j'ai hésité j'aurais dû dire dix. Mais qu'est ce qui s'est passé je me suis embrouillé. Je sais pas comment j'ai fait je me suis embrouillé. Mais ça casse les couilles d'être aussi con là. Voilà la réponse que j'attendais excellent travail mon garçon. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Je pleure fort. Y'a pas une petite piécette là cachée quelque part. Là dans la fenêtre voilà. La ruelle non à la fenêtre. La porte. Et viens on va chez les gens comme ça. Bonjour. Enchanté. C'est une énigme que je sens arriver bien sûr. 40. Ok. Vous souhaitez tracer la figure ci-dessous, celle-là, se composant de nombreux petits triangles. Des triforces. Trempez votre plume dans le pot d'encre une fois et vous aurez juste assez d'encre pour tracer la figure de gauche composée de 4 petits triangles. Sachant cela combien de fois devrez-vous tremper votre plume dans le pot d'encre afin de pouvoir tracer la figure se trouvant au centre composé de 36 triangles. D'accord j'ai compris. Euh... Tac... 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 Donc en fait on retombera toujours, voilà comme ça je le refais, tac tac... Enfin toujours je suis pas sûr j'ai pas vérifié. On retombera toujours sur le point de départ hein. Comme ça. Ok donc en fait à chaque fois que j'ai fait un triangle de 4 Je dois replonger mon stylo Donc imaginons qu'on commence ici Hop On fait celui-là une fois Clac 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 Hop et il faudra forcément repartir d'ici Ce qui va peut-être me poser problème Ah non après je peux repartir d'où je veux Je suis pas forcément obligé de repartir On a pas dit qu'on devait pas relâcher le stylo Donc je le plonge une fois J'essaie de comprendre où est la blague là Deux fois Trois fois Ah attend Attends parce que j'ai déjà fait ces tracés là Donc je peux économiser des tracés Attends Trempez votre plume dans le pot une fois Et vous aurez juste assez dents pour tracer la figure de gauche Composée de 4 petits triangles Attends Parce que sinon la logique voudrait que je dise Ce que ça fait Voilà j'ai juste à compter les triangles en gros Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 La logique voudrait que ce soit 9 Mais je sens que c'est plus pointu que ça Attends Vas-y je commence ici Je m'en fais un comme ça Clac Je m'en fais un deuxième Ici Clac Je m'en fais un troisième ici Clac En fait la blague c'est le fait que J'ai déjà colorié Ces trucs là en fait Et je vois pas comment je pourrais calculer la longueur d'un petit Ou alors on dit que D'accord je crois que je comprends Un petit triangle En fait je peux dessiner 4 petits triangles Avant de remettre Ma plume D'accord Donc du coup j'en fais Un autre ici là Donc j'en avais fait 1, 2, 3, 4 5 6 Et en fait il y a juste à faire Attends Ouais Et en fait il n'y a plus que Celui à prendre Celui à prendre Et celui à prendre Et c'est 3 triangles Donc ça compte comme étant Un seul Un seul plongeon d'encre Donc Sachant Donc j'ai besoin de mettre l'encre Combien de fois Une fois Deux fois Trois fois Quatre fois Cinq fois Six fois Et une septième fois Pour faire Ce petit triangle Ce petit triangle Et ce petit triangle Donc au lieu d'être à 9 Je dirais 7 En fait je me suis mélangé Un milliard de trucs Dans ma tête Le fait de ne pas relever Le stylo Le fait qu'il faut faire Quatre triangles Forcément Collés côte à côte Ça m'a Je me suis un petit peu En mêlé les pinceaux Votre premier réflexe A peut-être été De diviser Les 36 triangles Par 4 Ah non Pas du tout Pas du tout On se rend compte Que chaque groupe De 4 triangles Nécessite en fait D'essayer que 3 triangles Il ne reste ensuite Qu'à appliquer Cette méthode A la figure entière Ah Oh putain C'était encore plus simple Ah oui Tu comptais 1, 2, 3 Jusqu'à 21 Ah C'était plus logique ça Mais je ne l'ai pas vu De la sorte en fait Merci AquarioBPX Qui a resub Merci beaucoup Parfait Vous l'avez sans doute Remarquez Tout le monde ici adore les énigmes Veuillez résoudre autant d'énigmes Que possible Pendant que j'y pense Veuillez rendre visite A mamie mystère De la maison voisine Si elle est chez elle Elle aura des informations Vous donner sur ce qu'il y a Je ne sais pas ce qu'il a dit Vous obtenez une petite bricole Merci Ça fait 1h30 qu'on joue au jeu Je suis content Qu'il n'y a pas eu de blue screen Depuis 7h30 J'en suis ravi En espérant que le blue screen Arrive Bah au plus tard Allez Une petite pièce Quelque part Ah bah je suis sorti Mince Je re-rentre alors Y'a pas une petite pièce là Qui traîne Non Alors on ressort Euh T'aurais pas une nouvelle énigme Toi tu m'avais dit Que tu réfléchissais A une nouvelle énigme Je cherche toujours cette Ah non mais c'est pas toi C'est pas toi Qui voulait me proposer une énigme Il est où celui Qui voulait m'en proposer une Ah mais il est plus là Il ne me rappelle plus Il est peut-être Ah ici là Alors est-ce que tu as trouvé une énigme Dis-moi tout Oh j'ai chaud là Alors ça va On cherche à percer Tous les secrets De saint mystère Pour cela Vous n'avez qu'une solution Résoudre des énigmes Cela vous vaudra Le respect des villageois Cela tombe bien J'en ai une à vous proposer Vous avez besoin d'entraînement Si vous voulez éviter D'avoir l'air ridicule plus tard J'ai toujours du mal Avec les énigmes Où il faut trouver l'intrus Pourtant je sais ce que c'est De sortir du lot Énigme numéro 17 C'est parti 3 des 4 images ci-dessous Sont de simples rotations Du même jeu Trouver l'intrus Oh c'est pas trop compliqué ça Le coeur qui suit le trèfle ici 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 Tac 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 On peut le tourner comme ça Ah attends Le coeur qui est entouré de trèfles Les trèfles qui se font face Qui se font face Qui se font face Qui se font face Ok Le pic qui pointe dans La direction du cul du coeur Cul du coeur Cul du coeur Cul du coeur Très bien Le pic quand il est debout Le trèfle à gauche est debout Ouais 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 Ok C'est marrant ça Attends ça va me sauter aux yeux Attends Il y a un intrus là Vous me dites Sans rire Comment je peux ne pas le voir Allez on va regarder Juste celui là Et celui là Apparemment celui là On l'a incliné On l'a incliné sur la droite Une fois Le coeur qui se couche Evidemment Le trèfle qui se met à l'envers Lui qui se couche au dessus Le pic qui pointe vers le bas Et lui qui se met debout Donc là il y a rien qui change Donc ces deux là sont bons Ici Alors attends Lui Le B Le C On va l'incliner encore Donc le coeur qui se met à l'envers Le trèfle qui est couché Le pic qui est couché vers la gauche Le trèfle vers la droite Et lui vers le haut Donc rien ne change Et donc maintenant De lui à lui On le tourne encore vers la gauche Le coeur qui se retrouve comme ça Le trèfle comme ça Le pic comme ça Ah putain j'avais pas capté Qu'il y avait des cartes L'une sur l'autre Elle est là la différence Oh purée Mais peut-être que non En fait c'est pas là la différence Le trèfle est par dessus Le trèfle est par dessus Le trèfle est par dessus Attends Le trèfle qui est à gauche du coeur Par dessus Par dessus A gauche du coeur Là il est en dessous Quelque chose qui cloche ici Parce qu'en fait il faut regarder Le pic Le pic Il est en dessous de 3 cartes Qui se suivent Carreau Trèfle Coeur Carreau Trèfle Coeur Carreau Trèfle Coeur Et ici Carreau Trèfle Coeur Mais c'est pas exactement les mêmes C'est ce trèfle qui doit être au dessus Et ce coeur qui doit être en dessous Oh je suis trop laid J'ai mis 1000 ans à comprendre Que c'était l'emplacement des cartes Et pas leur forme Ou leur sens Mais c'était très bien caché Bravo Et il m'a fallu un peu de temps Pour le remarquer Bien joué On rappelle qu'on ne spoil pas Dans le chat évidemment Sinon vous êtes juste Ban en fait Et en plus je ne lis même pas le chat Pour vous dire Mais ne le faites pas Mais ne le faites pas s'il vous plaît Vous 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 Comment dire Vous gâchez l'expérience des autres Vous êtes ban Durant A partir de maintenant Les prochains qui spoil Sans que je le demande Vous êtes ban sur toute la durée du stream Vous êtes ban jusqu'à demain Vous êtes ban Euh 12h C'est pas marrant Ne faites pas Parce qu'après vous allez partir Et si vous partez Moi ça fait baisser mon nombre de viewers Alors Spoilez pas Merci MaîtrePanda46 Qui a Resub pour ses 3 mois Merci 56 YTGY1 Qui a Resub pour son 5ème mois Merci Cleveuse Qui a Resub pour son 3ème mois Merci beaucoup Le spoil c'est pas très gentil Surtout que c'est écrit en haut à gauche de l'écran No spoil Spoil interdit Alors On peut dire que vous lui avez réglé son compte à mon énigme Mon entraînement porte ses fruits à ce que je vois Si vous voulez me remercier Je pourrais comprendre A bientôt Et j'ai obtenu un morceau de tableau Formidable Alors Et là c'est quoi ici C'est chez la vieille Oui Enfin la vieille Excusez moi pardon Je ne me permettrai pas Non regardez Une énigme cachée Oh énorme Il me régale ce jeu Il met une énigme à la minute C'est trop bien en plus Oh là là Elles sont dures et tout Alors c'est quoi la blague Ce tableau découvert récemment Est l'oeuvre d'un célèbre peintre C'est un autoportrait de l'artiste réalisé Juste avant sa mort Il est intitulé Splendeur Cela semble terriblement narcissique de sa part Mais Il est possible qu'en réalité Il fasse référence à autre chose qu'à lui même Certains affirment que l'on peut voir Sa fiancée La fiancée du peintre quelque part Sur ce tableau Saurez-vous retrouver la muse de cet artiste Je sens arriver la blague Peut-être que j'ai tort Les ombres D'accord Et on peut les tourner D'accord Les ombres tu sais là Les ombres noires Si on les colle côte à côte Je pense que ça peut faire apparaître La silhouette De sa femme Ah il y a un truc là Il y a peut-être un truc Let's go On considère qu'en bas c'est bon Il est bizarre ce bras Non non j'étais bien sur le bon Let's go Mais ça c'est facile J'ai déjà vu des tableaux comme ça Dans des musées Où tu regardes bien En fait tu vois à travers Mais c'est comme l'illusion d'optique Le lapin et le Et l'oiseau Ou des trucs comme ça J'espère que j'ai bien fait Ah merde j'ai eu tort Qu'est-ce qu'il se passe C'est le bas Je trouvais que le bas était bizarre Vas-y on refait Le bas est bizarre en vérité Ça peut pas être ça Ah attends Oh j'ai cru que c'était J'ai cru que Oh mais oui Mais c'est évident Maintenant que je le vois comme ça Mais oh là là Je me suis juste Fié à la partie gauche Tu vois Avec la poitrine ici Le profil du visage Et je me suis dit Ça c'est la queue de cheval J'en sais rien C'est vrai qu'elle a un bras bizarre Mais en fait c'était comme ça Oh j'ai été trop nul Je me suis précipité Ah je m'en veux C'était tellement bête Ok C'est beau hein D'avoir caché La silhouette comme ça A travers la C'est stylé C'est vraiment stylé C'était du gâteau Allons chercher de nouvelles énigmes Du gâteau du gâteau Vous allez se tromper monsieur Je suis une boulette J'ai bouleté Alors bonjour 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 Bienvenue à l'hôtel de Saint Mystère Le village ne compte pas d'autres hôtels Les visiteurs sont plutôt rares Ici vous comprenez Alors j'en profite pour vous dire le chat Déjà que je vous aime beaucoup Et que je passe une très bonne soirée En votre compagnie Sachez le Mais surtout que J'aime beaucoup le jeu Et je pensais pas l'aimer autant Donc c'est bon Je confirme bien Qu'il y aura Un autre stream sur Professeur Layton La semaine prochaine Comme le spoil Le planning de la semaine prochaine Ça sera Jeudi Jeudi soir à 20h On continuera donc Ouais Professeur Layton Sur Ouais 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 Je me régale C'est très cool Bonjour madame Nous aimerions nous loger Pourriez-nous vous louer deux chambres ? Hélas vous arrivez au mauvais moment Nous sommes en train de redécorer les chambres Les seules chambres disponibles sont dans le grenier Si vous les prenez Je vous promets de tout faire Pour que vous soyez très bien installés J'espère que vous resterez chez nous C'est toujours un plaisir d'accueillir un vrai gentleman Les chambres ne seront pas très grandes Mais croyez-moi Elles seront parfaites Pouvez-vous repasser dans un moment ? Oh et je ferai tout mon possible Pour vous donner deux chambres standards Dès que possible C'est bien débable Mais ne vous inquiétez pas pour moi Dès l'instant où j'ai un bon lit pour dormir Je m'estime satisfait Ah justement Quel manque de chance Tous nos lits sont chez l'artisan Pour une remise à neuf Mais pas de panique Béas aura aux petits soins pour vous Vous aurez même droit à un rabais L'option hôtel est maintenant disponible dans la valise Dans cette énigme Vous devez placer les bons objets Dans les chambres de Luc et du professeur Pour y accéder Toucher la valise Puis l'icône hôtel J'ai pas compris Laissez-moi vous offrir ceci pour que vous vous sentiez ici comme chez vous Un tabouret A qui donner cet objet ? Ah Layton il est vieux Il a besoin de s'asseoir Je vais aller jeter un petit coup d'oeil Bon déjà j'ai sauvegardé Ça fait pas de mal Et euh Vas-y c'est quoi cette histoire d'hôtel Vous pouvez placer les meubles que vous obtenez dans la chambre de Luc Ou dans celle du professeur Vous pouvez déplacer un objet à l'aide du stylet Evidemment Evidemment Bien sûr Vous pouvez le voir apparaître sur l'écran supérieur Bien sûr Mais alors c'est quoi l'intérêt ? C'est juste pour faire de la déco ? C'est pour faire joli ? Ou ? Ça n'a aucun intérêt ? Ou il y a un truc ? Demandez-leur ce qu'ils pensent de leur chambre en touchant Ah non Il y a toute une énigme En mode ils veulent leur chambre parfaite peut-être Mais il va peut-être falloir attendre d'avoir l'entièreté des objets dans ce cas-là Vous aurez droit à une bonne surprise Oui bon Du coup je jouais seulement avec La satisfaction à monter ici Et si je la mets ici C'est la même satisfaction C'est le même niveau Quel bel objet Il a pas l'air confortable Ah non lui il s'en fout Très bien Ah et je peux le placer ? Non ça change pas ok Bon on reviendra ici quand on aura beaucoup beaucoup plus de D'objets Euh ok Est-ce qu'on peut se déplacer ? Non on peut pas se déplacer Allez on s'en va Compte-tu faire toute la saga des Lightons ? Pour l'instant non C'est pas du tout prévu Si je me rends compte que j'adore le jeu et que c'est très cool Et que Et qu'on me le demande beaucoup peut-être Pourquoi pas Attention message de zone Qu'est-ce qu'il me dit ? Ah c'était il y a Ah non c'était à l'instant c'est bon Euh vite fait plus tu auras des objets plus tu pourras faire monter la satisfaction des deux Et quand elle sera à 100% pour les deux ça te permettra de débloquer 3 énigmes bonus J'ai hâte de voir ça alors Alors toujours à la recherche du chat on oublie pas On va repartir là-haut Et on nous a dit qu'il était parti à l'ouest le chat Des nouveaux petits personnages qu'on va découvrir Moi je cherche des petites pièces SOS A l'aide SOS Vite La piécette Là oui parfait Bonjour madame Qui montre du doigt Excusez-moi de vous déranger madame Mais avez-vous vu passer un chat blanc par hasard ? Un chat blanc vous dites Ah oui je l'ai vu courir vers le parc Puis je vous demandais ce que vous comptez faire une fois que vous aurez trouvé ce chat Nous le ramènerons à la baronne Il s'agit de son chat Elle nous a demandé de lui ramener Et comment comptez-vous l'attraper ? Un main nue ? Oh ciel Vous êtes un naïf vous Les chats sont gourmands Vous devez l'attirer avec de la nourriture Que nous conseillez-vous de faire ? J'ai ici quelques raies à ceux de poisson De cette petite boule de poil Que cette petite boule de poil va adorer Je peux vous les donner Mais il va d'abord falloir résoudre mon énigme Let's go pour l'énigme alors L'énigme 22 La paix des cochons Alors 7 cochons particulièrement belliqueux sont en train de paraisser dans un enclos Afin de vous assurer que les 7 cochons ne se battent pas Vous décidez de séparer l'enclos à l'aide de 3 cordes En utilisant les poteaux ci-dessous Parviendrez-vous à placer les 7 cochons dans les sections séparées Il ne faut pas que la moindre queue ou le moindre groin puisse se faufiler Attends Avec je dois faire Ils sont 7 7 enclos différents c'est ça Ouais 7 sections séparées Et j'ai 3 cordes Très bien Très bien donc l'idée va être avec une seule corde De séparer le plus de cochons possible Elle fonctionne celle-là Mais non il y a une queue qui dépasse Par exemple si je fais ça Ça marche pas Effacer Par contre si je fais un truc qui marche Ça on considère que ça marche parce que du coup Ok Un système de croix Ah ouais mais il va m'embêter lui Donc déjà je peux pas aller là Là je peux y aller ok Euh là ça pourrait marcher Mais ça n'a pas marché ici Euh attends J'efface si tu veux bien Ok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ça m'a l'air d'être plutôt bon là On a nos 3 cordes On n'a pas de cochon qui passe sur la corde Je vérifie à part peut-être cette petite oreille J'espère qu'on va pas m'en vouloir Je pense que c'est ça Nice Merci beaucoup à May Ryu Qui arrive sub pour son Troisième mois Merci beaucoup Et merci le chat pour les GG Vous êtes vraiment gentils Elle était pas difficile celle-là Ça va Il y en a des durs et il y en a des simples Celle-là elle était simple Ouais celui du milieu Il n'avait pas beaucoup de place le pauvre Je l'avoue Je suis impressionné Voilà les restes de poissons Que je vous ai promis Elle le mange pas ça Je sais que t'as un petit creux comme moi Mais ne le mange pas Résiste Toi d'abord On t'avait vu tout à l'heure On ira voir la fille après Ouh il est en colère Je suis un homme en colère Râle le bol Cette fois la coupe est pleine Je suis furieux vous comprenez De quoi ? Pourquoi je suis furieux ? Vous demandez pourquoi ? D'accord écoutez-moi bien Il y a ces 3 clowns qui vivent ici On ne peut pas se supporter Des clowns ? On ne peut même plus se voir Vous comprenez Mais vous avez vu Saint Mystère est un petit village Parfois on se croise Quand on part travailler Et paf Le temps est à l'orage Il pleut des insultes Ce serait vraiment plus pratique Si on pouvait éviter De se croiser le matin Vous avez l'air intelligent Soyez chic Et aidez-moi à trouver une solution D'accord ? Donc si on part sur une énigme Une énigme à base d'heures De qui doit se réveiller A quelle heure ? Ou pas en fait De chemin Tracer un chemin Entre la maison Et le lieu de travail De chaque personne En reliant les lettres correspondantes Oh ça va me plaire ça Il ne faut pas qu'ils se croisent Mais attention Ces 4 personnes Ne peuvent pas se supporter Vous devez donc faire en sorte Que leurs itinéraires Ne se croisent pas Je sens qu'il y a envie Il doit faire des tas de détours Pour tracer un chemin Il vous suffit de toucher Ouais très bien Très bien Très bien Allez on va commencer Par la lettre A Imaginons que la lettre A Fasse tout un détour Comme ça Comme ça Ça laisse la place A tous les autres Oh d'ailleurs Tiens tu vas plutôt passer Comme ça Ça ira un petit peu plus vite Pour toi La lettre C La blague est ici Parce que lui en fait Il faut pas qu'il passe Voilà Il faut qu'il fasse Il faut qu'il rase le plus Les personnages Il faut qu'il rase le plus Les coins Donc là il y en a un des deux Qui va passer directement Comme ça Mais il va couper la voie Aux autres Ah et le problème C'est que je peux pas Attends Est-ce que le D Peut passer Ah la blague est là Le D peut pas passer Derrière lui Parce qu'il y a le A Qui va gêner A moins que le A Non ça ne change rien Qui commence ici le A Attends Le D Je sens bien la blague De Voilà Il faut qu'il passe derrière Mais ils ont fait Exprès de mettre Deux maisons ici Pour me bloquer C'est très intelligent Et par en dessous On peut pas Parce que j'ai le C Qui passe par là Et si c'était le B Le B ne peut pas passer Derrière le D Impossible Ni là Et si Et si Et si Et si Ah C'est intéressant Je veux pas être spoilé C'est pas parce que Je vais pas vite J'ai envie de prendre mon temps Et la savourer Celle là Elle est intéressante Je trouve Et si c'était le D Ah non Il pourra pas faire le tour Le D Parce qu'il va encercler le A Quoique le A Lui à tout moment Il peut passer comme ça Le C lui Il peut passer ici Et le D Et le D lui Il peut passer par En dessous Ah merde Ah merde le B Merde Et le A Le A est bloqué Et le A est full bloqué Et le C lui Il est full bloqué A cause de là Est-ce que le D Peut passer Ailleurs Pour laisser passer le C Le D Et non On revient exactement au même problème En fait J'ai l'impression En fait Sans m'en rendre compte J'ai recréé exactement le dessin De tout à l'heure Notre problème C'est cette histoire là Lui il faut qu'il passe au dessus Mais en passant là Ce con il encercle le A Le A il peut plus que passer par là Ah On a peut-être trouvé une solution C'était ça le problème Il fallait vraiment que le Que le B passe au dessus du C Quitte à faire un chemin plus long Pour le A Nice Ok Bah écoutez Pour le coup Le B il est vraiment tranquille C'est lui qui a le chemin le plus court Il a tout gagné le B Merci Gwilen Gwai Gwilen Qui a sub pour son cinquième mois Merci beaucoup C'est gentil Merci bien Je pourrais enfin aller Travailler sans me mettre Systématiquement en rogne Et frais un chemin Vous êtes vraiment plus intelligent Que vous en avez l'air Je le voyais bien parler Avec l'accent du sud lui Je sais pas pourquoi J'ai une info pour vous Vous voyez ce truc là Cette vieille tour Derrière la grande place Un conseil Évitez de vous en approcher C'est ce que vous ferez Si vous avez une once de jugeote Il fallait pas m'en dire plus Pour que j'y aille Enfin bref Merci pour votre aide En tout cas Vous obtenez une petite bricole Tiens j'en profite Qu'il y ait du monde Qui m'écoute là Un peu plus qu'au début du live Je vous re souhaite Un bun pack J'espère que vous avez bien Manger le chocolat Et faites attention Au chocolat kinder En ce moment Il y en a qui sont Qui vaut mieux éviter de manger Bonjour Adria Et il lui manque pas de haine Apparemment dans son prénom Hi 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 Ce type est tellement énervé Qu'il est rouge comme une tomate Il a vraiment l'air débile D'accord Et t'as pas une mission A me donner Ou quoi que ce soit Non pas du tout Ok Très bien Et bien dans ce cas On va aller Au restaurant Voir ce qu'il y a Bonjour tout le monde Bonjour vous Je veux des énigmes J'adore les énigmes Je me régale C'est trop bien Je sens que vous êtes Comment tu sais ça Tu m'as entendu Tu m'écoutes Ça se voit A la manière dont vous observez Ces pièces En tout cas Vous devez avoir Je suis entré Je t'ai parlé direct frérot Donc calme toi Vous devez avoir du fleur Parce qu'elles contiennent Justement une énigme Regardez Numéro 25 Le triangle équilatéral Oh putain On repart sur les maths Celle qui m'a posé Le plus de problèmes 10 pièces sont arrangées Afin de former Un triangle équilatéral Comme sur la figure ci-dessous Le triangle pointe vers le haut Êtes-vous capable De le faire pointer vers le bas En ne déplaçant que 3 pièces C'est très simple C'est très très simple Enfin j'ai l'impression Que c'est très simple Euh attend Oui moi j'aurais pensé A faire quelque chose Comme ça Mais en fait Peut-être que je me trompe Attends C'est pas très simple en fait Attends Gr Tac 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 Merde Mais dans ma tête C'est très simple Et pourquoi je le vois pas là Ah Attends Mais enfin Il veut Aller vers le bas Mais là il faut que je bouge 1, 2, 3, 4 Ah mince Je ne lis pas le chat Je rappelle que tout spoil dans le chat c'est ban C'est ban pour toute la soirée Ah mais en plus C'est ultra connu comme énigme Je sais que j'ai déjà fait plein de fois Mais je sais pas pourquoi là ça me vient pas Attends mais j'ai qu'à faire ça Ah mais oui mais c'est ça que je voulais faire En fait c'est pour ça que je voulais déplacer A la base Ceux qu'il y avait sur les côtés en fait J'étais perturbé parce que dans ma tête Il fallait que ça reste à la même hauteur Ici et à la même hauteur Ici en fait Mais c'était tout simple C'est pour ça que j'ai commencé en prenant celle là Et je l'ai mise là Et puis j'ai bugué je me suis dit mais non il y a un problème et tout C'est pas assez haut bref Regarde ma réponse Look my answer Let's go Non en fait c'était ultra facile je sais pas pourquoi j'ai bugué C'est bien ce que je pensais Vous êtes de vrais professionnels Des années comme J'ai obtenu une petite bricole c'est génial ça Faites attention à vous Merci c'est gentil Ah il a dit Luke pas Luke Un mince Ah il a pas dit en soeur Il a dit ma soeur Luke ma soeur C'est chelou What the fuck Luke ma soeur quoi Luke c'est la soeur de Layton Mais il est trop bizarre ce jeu Alors C'est la première fois que vous venez ici non ? En tout cas si votre palais est en quête d'aventure Vous allez frapper à la bonne porte Si la cuisine est si bonne il devrait y avoir plus de monde ici Oh putain mec C'était ultra cringe Je dis pas des trucs comme ça C'est pas respectueux Mais vous voyez ne sois pas si arrogant mon garçon Ça se passe pas comme ça Ça se passe comme ça dans la restauration Il y a des moments où le restaurant est plein Et d'autres où il ne se passe rien C'est exactement Alors j'en profite Et vous êtes mille personnes à m'écouter Ça me permet de faire passer le message C'est exactement du même niveau Que les gens qui viennent sur mon chat Ou sur le chat de n'importe quel autre streamer Et qui disent Waouh Y'a pas grand monde ici Waouh Y'a plus de monde d'habitude C'est hyper déplacé Ne faites pas un truc comme ça Vous êtes pas comme Luc A rentrer dans un restaurant Et dire au patron Eh patron Y'a pas beaucoup de monde aujourd'hui C'est bizarre non Alors Ça marche pas beaucoup pour toi aujourd'hui Ou quoi là Ça se fait trop pas Alors ne le faites pas Du coup c'est pour ça Des soirs quand je fais J'ai des streams à 500 viewers Je vois beaucoup de gens dans le chat Qui disent Oh c'est calme par ici Oh Y'a pas de monde ce soir Qu'est-ce qu'il se passe Et du coup c'est hyper blessant Ne le faites pas Moi ça va J'encaisse C'est bon Mais y'a deux streamers Ils peuvent hyper mal le prendre Ne le faites pas Bande de Luc Exactement Vous êtes des Luc maintenant Vous êtes Vous êtes irrespectueux Arrogant Attention Y'a des moments Où le restaurant est plein Et d'autres Où il ne se passe rien S'il y avait tout le temps du monde Comment pourrais-je gérer ma cuisine A propos J'ai un petit problème J'ai ici 8 litres de jus de fruits Et je dois diviser en deux parts égales De 4 litres Cependant Je ne trouve Je ne retrouve plus mon verre doseur Je pourrais peut-être utiliser Ces récipients De 3 et 5 litres Pour faire les dosages Non Ça part sur une énigme Je crois Donc nous sommes tous la sœur du professeur Si nous sommes des Luc Oui Ceci explique cela Oui Vous disposez de 3 récipients Le premier contient 8 litres de jus Les deux autres sont vides Et peuvent contenir respectivement Jusqu'à 5 litres et 3 litres Ces récipients ne sont pas gradués Votre but est de diviser en deux Les 8 litres de jus de manière exacte Donc autant ici Autant là Et ici c'est vide C'est ça Vous devrez vous retrouver Avec 4 litres dans le récipient 4 ici Ah non Ici 4 litres la moitié Et ensuite la moitié Donc 4 Ah et il faut que j'imagine Tout soit de la même hauteur Donc 3 et 1 Un truc comme ça non Je ne sais rien Touchez un récipient pour le soulever Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris en fait Ah il m'en reste de 2 D'accord Et oui Mais attends moi ce qui m'intéresse C'est d'avoir 1 Ah non attends J'ai fait des bêtises Attends Voilà moi ce qui m'intéressait C'était d'avoir 1 Euh 5 Moi je voulais avoir 1 Mais peut-être que je fais de la merde Et ici 3 Bien que la hauteur est bonne là en fait Si j'en mets 3 ici Mais quoi ? Mais j'ai quoi ? Ah mais j'ai rien compris à ce qu'il fallait faire Mais je croyais qu'il fallait mettre tout au niveau sur les 3 J'ai pas compris la question Je suis désolé Ah j'ai pas compris Moi je croyais qu'il fallait que Il fallait qu'il y en ait 4 à droite 3 au milieu 3 litres au milieu Et 1 litre à Non 4 litres à gauche 3 litres au milieu Et 1 litre à droite J'ai pas compris Il t'en fallait 4 dans le grand Et 4 dans le moyen Ah merde Putain j'ai pas compris C'est pour ça moi je veux démerder Pour avoir qu'un seul litre quelque part Tu sais pour qu'il finisse à droite Et tout Bon bah écoutez de rien Rappelez-moi au moindre problème Si vous voulez Oh merde Putain J'ai Oh non J'ai glitch le jeu C'est pas vrai On va chercher les petites pièces Parfait Une ici Une ici Ok Et là-bas on peut y aller Ouais on peut y aller Ah mais c'est la sortie Eh ben on va continuer On va marcher vers là Vers là-bas Oui tout à fait Vas-y Clique J'ai même pas fait exprès Putain C'est pas vrai ça Alors on a du poisson maintenant Elle va venir avec nous Ça devrait aller Professeur la voilà Vite les restes de poisson Viens ici Claudia Viens ma belle Miaou Miaou Professeur nous avons réussi Elle vient vers nous Parfait Retournons au manoir Miaou Je connais ce chat Il miaule comme ça Ah j'ai pas eu le temps De regarder s'il y avait des pièces Dans ce petit décor Non Eh ouais Ils retournent au manoir directement Bon j'espère qu'on y retournera Comment se passe votre enquête A Saint Mystère Voici un conseil pour vous aider Il est parfois impossible De revoir une énigme non résolue A son emplacement d'origine Ah bon Mais pas de panique Il est possible de retrouver Ces énigmes perdues Chez Mamie Mystère On y est toujours pas allé Sur grande Sur la grande place Aller souvent dans sa réserve Afin de résoudre Tous les énigmes du jeu On y est toujours pas allé Chez la Mamie Alors qu'un mec nous avait dit D'y aller Il se passe quelque chose D'étrange ici professeur C'est un oiseau Il veut s'envoler Monsieur c'est vraiment horrible Venez vite je vous en prie Quel est le problème Mathieu Ne vous inquiétez pas pour Claudia Les scènes sont sauvées Miaou Eh bien voilà Une nouvelle qui fera plaisir à madame Mais ce n'est pas le moment De s'occuper d'un chat Dépêchez vous de vous rendre à l'étage Un crime Quelqu'un a été crimé Alors c'est vous Le célèbre professeur Layton Je m'appelle Shell May Inspecteur Shell May C'est moi qui suis chargé de cette enquête Je ne pense pas qu'une enquête soit indispensable Nous avons déjà ramené Claudia C'est n'est sauve Oh Claudia ma poussette là Viens voir maman Mon petit doudou d'amour Miaou Qu'est-ce que ce chat fait ici Vous avez amené un chat Sur un lieu de crime Vous êtes complètement inconscient Nous n'étions pas ici Quand ce crime a eu lieu Et nous ne sommes pas au courant De ce qu'il se passe Donc Pouette Pouette Ferme ta boîte à caromber C'est celui qui dit qui Quoi Reverse Ou non Pourriez-vous Nous donner quelques explications Il y a eu un meurtre professeur Un homme a été tué dans ce manoir Mais je comprends vraiment Pourquoi ils ont lié les jeux Professeur Layton Et Phoenix Wright Je trouve beaucoup de similitudes Entre les deux jeux C'est pour ça que je l'aime bien Mais même dans le chara-design Des persos et tout Il y a beaucoup de choses Qui se ressemblent C'est très agréable à jouer Comment mais qui ça La victime Est un résident de ce manoir Un certain Rupert Reynold Rupert Mais c'est pas le frère Le mec un peu cause Ah non c'est le Le petit à lunettes Oh non Oh le pendre Il avait l'air sympa comme tout Il y a deux heures J'ai mis deux heures Pour attraper un chat dans la ville Génial J'ai reçu un appel indiquant Qu'un homme gisait Sur le sol du manoir Reynold Lorsque je suis arrivé Il était clair Mec t'as mis deux heures Pour venir C'est chaud Lorsque je suis arrivé Il était clair Que la victime Était déjà décédée Je vois Quelle est la cause Du décès Je suis justement En train d'enquêter A ce sujet Pour votre information Layton Vous êtes sur ma liste De suspects Les autres détails Liés à cette enquête Sont confidentielles Je vais J'ai très envie De faire le crossover Et c'est pour ça Qu'on commençait d'abord Par un professeur Layton Pour connaître un peu L'ambiance des jeux Et ensuite On fera le crossover Entre Layton Et Phoenix Wright Evidemment Evidemment En parlant de détail Qui a prévenu la police Vous êtes sourds Je viens de vous dire Que ces détails Était confidentiel C'est compris Je vais prendre vos dépositions Dans la pièce Attenante Venez me voir Un par un Et que ce soit bien clair Personne ne quitte les lieux Avant que j'ai interrogé Tout le monde Eh bien Purée Problème ça Un mec est mort C'est triste Le coupable est parmi nous Vous vous rendez compte Un meurtre dans cette maison Cela me fait froid dans le dos Vous êtes détective Non Dépêchez vous De trouver le coupable Je n'ai rien dans le détective Cher monsieur Votre inquiétude N'est cependant Pas sans fondement Personne ne sera tranquille Tant que ce meurtrier Sera en liberté Et c'est bien mon avis J'avoue ne pas comprendre Rupert pouvait se montrer désagréable Mais il n'avait pas d'ennemi Si le meurtrier cherche La fortune de mon frère Je pourrais bien être Sa prochaine victime Votre raisonnement Est intéressant Si nous considérons L'uniquement l'argent Comme mobile Le nombre de suspects Se réduit sensiblement Mais vous n'essayez Quand même pas de dire Que moi je pourrais être coupable Non mais tu es suspect Sachez que Rupert et moi Eh moi j'ai assez joué À Among Us Pour savoir que tout le monde Est suspect ici Sachez que Rupert et moi Nous entendions très bien Mais il n'était pas Très proche d'Augustus Vous savez Toutes ces histoires de famille Me rappellent une énigme Que j'ai entendue Il y a longtemps Ok au calme Le mec me présente Son énigme Ça marche Chamahiri Alors C'est parti Oh on dirait choppeur Sur la chaise Avec son chapeau rose Six frères se réunissent Autour d'une table Pour le dîner Chaque garçon Est prompte A se battre Avec ceux De ses frères Qui sont directement Au dessus Et en dessous De lui En terme d'âge Ok Et donc Ne peut pas être placé À côté d'eux D'accord Pour le dîner Et en outre Les frères 3 et 5 Se sont disputés L'autre jour Attends Non pour le dîner En plus de ça Les frères 3 et 5 Se sont disputés Parce que sinon J'aurais pu faire Quelque chose de très simple Je mettais le 2 ici Je mettais le 3 ici Je mettais le 4 ici Le 5 ici Le 5 ici Et le 6 ici Mais maintenant On m'ajoute Que Ah non Si c'est 1 Peut-être qu'ils se Ils peuvent pas être à côté D'ailleurs Oh plutôt comme ça Voilà donc là 1 4 2 6 3 5 1 Donc ça c'est correct Mais maintenant On me dit quoi On me dit que les frères 3 et 5 Se sont disputés L'autre jour Et refusent d'être assis À côté de l'autre Bon 3 et 5 Déjà ça bloque Donc On va interchanger Ceux là Entre 1 et 3 Non 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 C'est plutôt Ça qui va être réchambé Ah non Parce que Entre 1 et 3 Il peut pas y avoir le 4 Il peut pas y avoir le 2 Il peut y avoir que le 5 et le 6 Là je mets le 4 Ça va pas du tout Ça ça passe 1 5 2 6 Ça passe Mais Là ça bloque Donc J'ai qu'à faire ça Donc du coup 1 3 3 6 6 4 4 2 5 Ok c'est bon Et le 3 et les 5 3 et 5 sont pas à côté C'est bon Maintenant on va rire Le frère est né Symbolisé par le chiffre 1 Il est là Et déjà installé à table Et attend les autres Pour commencer à manger Saurez-vous placer les frères Autour de la table De manière à éviter Toute bataille de purée Et bien je pense que j'ai réussi Je répète 1 à 3 3 à 6 6 à 4 4 à 2 2 à 5 5 à 1 Et le 3 et le 5 Ne sont pas côte à côte Donc pour moi c'est bon Ou alors j'ai pas compris Ce qui m'était demandé Mais je crois que c'est ça Non c'est bon C'est ça Bon ça va Elle était pas compliquée Celle là pour le coup Merci pour les points Bon travail Oh regarde ils sont tous contents Ils font tous le petit sourire Et tout Un repas au calme Enfin Voilà donc la réponse Merci d'avoir résolu cette énigme Mais cela ne nous dit pas Qui a tué Rupert Mais c'est toi qui me fais perdre du temps Je vous assure que je n'ai rien à voir Avec ce meurtre Vous devez absolument Trouver l'assassin Bien sûr Je comprends votre position En fait Je fais partie des suspects Moi aussi Merci pour les GG Vous êtes vraiment très gentils Dans le chat Toutefois Ça fait du bien mon égo Merci Toutefois Je verrai ce que je peux découvrir Au sujet de ce meurtre Yes une petite bricole Let's go Ok Alors Monsieur l'oiseau Mathieu avez-vous remarqué Quelque chose de particulier Un individu étrange Se trouvait peut-être Auprès du manoir Au moment des faits Durant ces deux heures Ou il y a deux heures J'ai même peur De n'avoir vu personne monsieur Je ne savais même pas Que monsieur Rupert Avait été Je l'ai appris Lorsque l'inspecteur Shem Shemley Shemley Est arrivé ici C'est bizarre ça Savez-vous Où se trouve le corps De Rupert maintenant Je n'en suis pas certain Mais j'ai entendu dire Que l'inspecteur Avait fait sortir Le corps du village Il s'en serait occupé Juste après son arrivée Je vois Nous avons donc Aucune piste Pour le moment Monsieur si je puis me permettre Moi J'ai trouvé ceci Cet objet Et c'est pas l'engrenage Ah non C'est pas l'engrenage Du pont-levis Qu'est-ce que cela Peut bien être Malheureusement Malheureusement Je n'en ai aucune idée Mais je me suis dit Que cela pouvait être Un indice Alors je me suis assuré De le garder en lieu sûr Fascinant C'est un rouage Si petit Qu'il aurait facilement Pu échapper A une fouille de la pièce Quelque chose est gravé dessus Votre liste de mystères Contient à présent L'entrée Étrange rouage Un petit rouage C'est curieux Cela me fait penser A une énigme Oh frère On n'a pas le temps C'est ce que je vais dire Pas maintenant Ah tu pars te coucher Siam c'est ça J'ai pas vu ton message Qui disait bonne nuit Eh bien bonne nuit Siam Bonne soirée Merci beaucoup d'avoir été là Et à demain Bien sûr à demain Merci beaucoup à Okameo Qui a risob pour son 3ème mois Merci beaucoup Et merci à Redo3D Qui a risob pour son 20ème mois Merci beaucoup Alors Une figure à 8 sommets Est marquée d'un point rouge Sur une face Et d'un point noir Sur l'autre face Si vous le tenez entre vos doigts Comme sur le schéma A Et que vous vous faisiez pivoter Le point noir apparaîtra Comme indiqué A droite donc A deux crans sur la gauche En supposant Que vous teniez Que vous la teniez à présent Comme sur le schéma B Où apparaîtra le point noir Lorsque vous aurez retourné La figure Ça m'a pas l'air si compliqué Que ça pour le coup Si là Hop Le point rouge Il est ici Et fait clac clac Comme ça Il est ici Il va faire clac clac Enfin je sais pas Ça me semble logique De le mettre ici J'ai peur de me tromper Mais ça me paraît tellement simple Mais c'est une C'est une devinette A 30 picarates Donc je me dis Il y a un truc Qui cloche quelque part Non Ah Attends Je sais ce qui cloche Attends Quand je le tourne Il est ici Attends Lui je l'ai fait descendre De 1 2 3 Je le fais descendre De 1 2 3 Donc lui il monte De 1 2 3 Ah non Encore une fois Il est là Ça pose pas de problème Non parce que je me suis En le tournant Tu faisais un effet miroir Peut-être Non non Ça m'a l'air d'être ça Attends Je vais quand même réfléchir Parce qu'il peut y avoir Un espèce d'effet miroir On l'a tourné De Clac Clac 1 2 3 Ah je sais pas Non je crois vraiment Que je me prends trop La tête Attends Je vais réfléchir Si le point avait été Ici En bas En le tournant Le point noir Aurait été Ici Il aurait été là Le point noir Mais vu que le rond Non 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 Je continue à penser Que c'est là Mais ça me semble bizarre Pour moi c'est ça Mais il y a un truc Qui m'inquiète Ah merde Et c'est pas ça Donc j'ai bien fait De me poser De la question De il y a quelque chose Qui cloche Chantez bien que c'était Trop simple Euh Ça voudrait dire Attends Effet miroir Ah enfin c'est pas l'effet miroir C'est le fait que Là il est là Donc là Il est ici Actuellement le point Et quand on tourne Comme ça Le point Il apparaît là Donc là logiquement Le point Il est ici Le point noir Là Il est derrière Il est ici C'est certain Ça ça peut pas changer Mais en tournant Et bien le point Il a un effet miroir Et il tombe là En fait Et le point Est à l'opposé Du point rouge C'est marrant Est-ce que c'était Les deux mêmes pièces Ah j'ai fou encore Je deviens fou Mais qu'est-ce qu'il se passe Je recommence Le point rouge Est ici Donc le point noir Est ici Il est derrière C'est pour ça Que j'avais mis ça Ici en premier Mais si je tourne Comme ça Ah merde Non moi je Ah non Attends Mais non Il peut pas être Ah peut-être Qu'il est juste là En fait Non 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 Je suis en train De m'emmêler Trop les pinceaux Lui il est là Quand je retourne Lui il est ici C'est parti C'est parti ... J'arrive pas... ... J'arrive pas... Je...je...je...je...je...j'y arrive pas, en fait. Pourquoi j'y arrive pas ? Il y a un truc qui me cloche. Le point rouge, on le fait basculer là. On le fait...clac une fois. Clac deux fois. Clac trois fois. Et il apparaît ici. Donc là, le point noir, logiquement, derrière... Clac un. Clac deux. Clac trois. Moi, je l'aurais mis là, basiquement. Mais on m'a dit que c'était pas ça. Parce que c'est pas cette façon de réfléchir, en fait. Quand le point rouge est ici, le point noir, derrière... Il est là. Ah ! Il est là, et quand on le retourne, il apparaît là. Donc, du coup, quand le point rouge est ici, le point noir, il est là. Et quand on le retourne, clac, il apparaît... ...là. à l'emplacement initial du point rouge. C'est ça. Je suis sûr que c'est ça. Et c'est ça, en fait, la blague. C'est que, du coup, tu... C'est difficile de te dire que le point noir est... ...au même angle que là où il y a le point rouge, en fait. Tu te dis, mais non, mais c'est pas possible. What the fuck, et tout. Et oui ! Parce qu'avec cet axe de rotation, là... ... C'est ça. Là, cet axe de rotation, on le fait passer de là à là. Mais ici, vu qu'on est pile au milieu, ils vont toujours tourner l'un sur l'autre, en fait. Putain, je me suis loupé trois fois. Enfin, deux fois, la honte. Oh, la giga honte. Je suis pas bien. Toutes mes excuses, je ne crois pas savoir quoi que ce soit d'utile à votre enquête. Ce petit rouage est bien suffisant pour nous permettre de continuer. Mais je me demande pourquoi vous nous le remettez. J'ai confiance en vous, monsieur. Je sais que vous tirerez cette affaire au clair. Merci pour votre confiance, Mathieu. C'est... On sait pas ce que c'est. Eh ben, elle a été difficile, celle-là. Merci Flo-Pi-Po-Pi-Gang. Qui a resté pour son troisième mois. On a déjà fouillé plus ou moins partout ici. Très bien. Bonjour, monsieur. Avez-vous une énigme pour moi, s'il vous plaît ? Toutes les personnes présentes au moment du crime sont-elles dans cette pièce ? Pardonnez-moi, monsieur, mais Ramon est également présent. Il devrait être ici lui aussi. Ramon, où peut-il être ? Et que peut-il bien faire ? Mathieu allait immédiatement le chercher. Pour être honnête, madame, je ne crois pas avoir vu Ramon depuis plusieurs heures. Comment ? Ne me dites pas que nous avons une autre victime ? À l'instant, il fait partie des suspects. Il essaye peut-être d'échapper à la justice. Phoenix Wright, justice. Ou peut-être bien... Et s'il avait été tué lui aussi. Alors quoi, je dois aller chercher Ramon, là ? Tiens, je vais sauvegarder un petit coup. Au cas où j'ai un blue screen, j'ai pas envie de tout me retaper, en vérité. Ouais, je vais sauvegarder. Voilà, il y avait bien une petite heure, là, que je n'avais pas sauvegardé. On va chercher Ramon, c'est ça ? Un instant, Luc. Qu'y a-t-il professeur ? Je dois m'entretenir un instant avec la baronne, ce sera pas long. Mais euh... Elle est où, la baronne ? Je ne comprends pas. Elle est derrière le monsieur, peut-être ? Assassiné... J'étais terrorisé... Où est donc la baronne ? Si tu veux devenir un parfait gentleman, tu dois faire... Tu dois faire... Ça se dit ? Tu dois faire montre d'un peu plus de tact ? Ou alors, il y a une petite erreur dans le... Il y a une coquille, hein ? Tu dois faire preuve d'un peu plus de tact ? Tu dois faire montre ? Non, peut-être que c'est une expression que je ne connais pas. Bien sûr, professeur, toutes mes excuses, j'ai eu tort de dire ça. Je crois que mon chat n'est pas à jour parce que vous êtes encore en train de dire GG, je crois. Ah non, j'avais oublié de le remonter, en fait. C'est une expression, c'est correct ? Tu dois faire montre ? D'accord. Madame est prête à vous recevoir. Prenez cette porte sur votre gauche, je vous prie. Très bien. Ah pardon, je dois me dépasser. Alors, aussi étonnant que ça puisse paraître, on va pas tarder à arrêter le live ce soir. Je sais qu'il est tôt. Mais on va la terminer vers 23h et quelques. Parce que demain, je vais me lever très tôt. Je vais aller faire, ne me jugez pas, c'est une passion comme une autre, s'il vous plaît. Je vais aller faire des vides greniers. Les vides greniers sont en train de reprendre. Ça y est, là, le Covid, c'est fini. Enfin, tu m'as compris. Les beaux jours, le soleil, tout ça. Et les vides greniers sont en train de sortir de terre. Et donc, lever 6h du mat'. Donc, moi, je suis toujours à la recherche de jeux vidéo, rétro, de mangas. Tout ça, pour ma collection. Donc, je vais voir que je me lève tôt. Donc, c'est dimanche, les vides greniers en général. Et j'ai deux petits vides greniers de prévu. Donc, du coup, on va terminer aux alentours de 23h et quelques, je pense. Attends, pas lundi. Non, attends, c'est dimanche aujourd'hui. Ouais, demain, il y a des vides greniers, oui. Parce que c'est un jour férié, justement. Dans ma tête, j'ai confondu. Jour férié, lundi de Pâques, il y a des vides greniers du lundi de Pâques. Par-ci, par-là, si vous cherchez bien, voilà. Et du coup, voilà. Donc, j'ai hâte d'y être. Enquêtez sur le meurtre, c'est parti. On va prendre les pièces un peu partout. Hop, pièce ici. Peut-être pièce dans le rideau, non ? Nulle part. Madame la baronne, s'il vous plaît. Madame, j'ai l'impression que le meurtre de Rupert n'est pas sans rapport avec la pomme d'or. Comment ? Il est trop tôt pour affirmer quoi que ce soit, mais il est tout à fait probable qu'il y ait un lien. Je vous avoue que ça m'embête d'arrêter le live aussitôt parce que je me régale sur le jeu. J'avais très envie de le continuer. On le continuera d'ailleurs mercredi. Vous pensez que Ramon a quelque chose à voir avec tout ça ? C'est une possibilité. Nous manquons toutefois d'informations et ne pouvons pas encore en tirer de conclusion. Je vois. Professeur, j'ai quelque chose à vous demander. Vous devez trouver Ramon et le ramener ici. Je ne supporte pas d'être considéré comme suspecte dans cette odieuse affaire de meurtre. Aidez-moi à prouver mon innocence. Comme il vous plaira madame, nous allons nous renseigner au village et tenter de retrouver Ramon. J'apprécie beaucoup votre aide, professeur. Bien, j'attendrai la bonne nouvelle dans le salon. C'était pas jeudi ? Ah merde ! Ah oui, t'as raison ! Désolé. Jeudi, la suite de Professeur Layton. Excusez-moi, pardon. Effectivement. Vous suivez le chat, vous suivez mille fois mieux que moi. Chapitre 3. Employé manquant. Trouver des indices sur la disparition de Ramon. Évidemment que je vais sauvegarder. Bien sûr que je vais sauvegarder. Forcément que je vais sauvegarder. Évidemment que je vais sauvegarder. Tout à fait que je vais sauvegarder. En fait, c'est un chapitre par heure. On a 2h20 de jeu. Toutes les heures, on se fait un petit chapitre. Enquêter sur... D'accord. Et une petite photo là. Ouais, je vais aller voir la petite photo. Elle était cachée par la baronne. Ah, il n'y a pas la porte sur cette scène. Oh non, il n'y a pas la porte. C'est terrible. Regarde cette photo. Il faut que j'ajoute la porte. Je l'ajouterai plus tard. Regarde cette photo. Qui est-il, Professeur ? Oh, c'est la baronne. Elle porte un petit bébé. Ce bébé ne peut être que la fille du baron. Fille qu'on a vu en peinture, peut-être. Elle s'appelle Flora. Oui, je crois. Eh bien, c'était vraiment un beau bébé. La baronne n'a pas beaucoup changé. Pas vrai, Professeur ? Tu connais le dicton, Luc ? La beauté n'a pas d'âge. Merci pour les hymnes dans le chat. Pour les portes. Si vous le dites, Professeur, mais cette photo m'intrigue. On devrait en parler à la baronne. Très bien. Revenons-en sur nos pas. Madame la baronne, parlons de cette photo si vous le voulez bien. Pardon, madame. Nous avons vu cette superbe photo de vous et votre fille et euh... Mais enfin, de quoi parlez-vous ? Cette photo de vous et du bébé dans l'autre pièce. Vous devez vous tromper, je n'ai jamais eu d'enfant. Bah... Comment ? Mais toutes mes excuses, madame, j'ai dû me tromper. Dois-je vous rappeler que nous n'avons pas de temps à perdre, Professeur ? Allez chercher Ramon et ramenez-le ici, voulez-vous ? Si c'est pas la baronne sur cette photo qui est la petite bien-être, alors soit c'est pas sa fille tout simplement, soit elle a une soeur jumelle. Nous devrions interroger le majordome à ce sujet. Bizarre tout ça. Merci à Titi Sora qui a resub pour son quatorzième mois. J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup. Au fait, Leighton, je crois que vous êtes amateur de bonnes énigmes. Alors cette énigme était populaire à Londres il y a peu, je me demande si vous saurez la résoudre. Très bien. C'est marrant ça quand même. Comment elle s'appelle la baronne ? C'est quoi le prénom de la baronne déjà exactement ? J'ai un doute là. Elle s'appellerait pas Dahlia ? Elle s'appelle Dahlia. Moi j'ai connu une Dahlia. Dans un certain jeu Phoenix Wright. J'en dirai pas plus. Mais pour pas spoil. Mais quand même. Des choses bizarres se passent là. Déjà dès qu'on m'a dit que ça s'appelait Dahlia, j'étais en mode... Oula ! Ça me rappelle des mauvais souvenirs là. Oula ! Oula les traumatismes qui reviennent. Je pensais... Je pensais... Non, ça revient à l'aide. Alors. Une petite énigme. 5 suspects sont interrogés par la police. Voilà ce qu'ils ont à dire. Suspect numéro A. Oui. L'un d'entre nous cinq est en train de mentir. Tu m'étonnes. Le B. Parmi nous cinq, seules deux personnes sont en train de mentir. Lui il dit que l'un d'entre eux pas uniquement un. Il dit que l'un d'entre eux ment. Lui il dit que deux d'entre eux ment. Le C. J'aime pas ce genre d'énigme. Je le trouve compliqué. Je connais bien ces types. Je peux vous assurer qu'il y a trois menteurs. Pas plus. Le D. Ne les écoutez pas. Parmi nous, quatre personnes sont en train de mentir. Le E. Nous sommes tous de fiéfés menteurs. Nous sommes tous de fiéfés menteurs. Le 5 insinue que les cinq mentent. La police souhaite relâcher ceux qui disent la vérité. Combien de personnes doivent-elles laisser partir ? Ou c'est difficile. Ou c'est difficile. Il va falloir se poser là et réfléchir. C'est très dur. Le chat ne me spoilait pas rien. Et ne jugez pas. Et respectez le temps de réflexion que j'ai. Donc. Si elle a dit que les cinq ils mentent. Mais ça veut dire qu'elle ment elle aussi. Donc ça veut dire que personne ne ment. Toi je te mets de côté parce que. Toi tu m'agaces toi. Déjà je veux pas savoir. Donc lui. Le D. Il dit. Parmi nous quatre personnes sont en train de mentir. Mais ce qui m'embête. C'est que si. Il compte parmi eux. Eux qui mentent. C'est à dire qu'ils disent. C'est à dire que. Oh non j'aime pas. C'est trop dur. C'est super dur. Attends. Je recommence. Lui dit. Hey il y en a un parmi nous qui ment. Soit lui. Soit lui. Soit lui. Soit lui. Soit lui. Lui dit. Parmi nous cinq. Seulement deux personnes mentent. Soit deux. Soit deux. Soit deux. Soit deux. Soit deux. Ah non c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Ah non. J'ai vraiment beaucoup de difficulté avec ces énigmes là. J'ai pas le bon raisonnement. C'est trop compliqué. Euh. Euh. Imaginons que. Cette personne dise la vérité. Et qu'elle insinue que tout le monde ment. Mais attends. Ça me bloque parce qu'elle dit. Nous sommes tous des menteurs. Mais du coup si elle ment. Ah. Ça me casse les couilles. Je comprends pas. Euh. Je comprends pas la phrase. Nous sommes tous des menteurs. Mais si elle ment. Ça veut dire que. Elle ment. Et qu'en fait la vérité c'est que. Ils disent tous la vérité. Et elle écoutait. Oh non. J'y arrive pas. J'y arrive pas. Bon imaginons qu'elle dise la vérité. Et que tout le monde. Mais si elle dit la vérité. Ça veut dire qu'elle ment. Puisqu'elle dit que. Ce sont tous des menteurs. Donc elle peut pas dire la vérité. Mais donc si elle ment. Ça veut dire qu'elle dit la vérité. Attends. Je la refais. Elle. Elle dit. Nous sommes tous des menteurs. Si elle dit la vérité. Ça veut dire que. Ils mentent tous. Elle compris. Bon imaginons que ce soit elle la menteuse. J'y arrive pas. J'y arrive pas. J'y arrive pas du tout. Ah mais attends. J'avoue. C'est pas. C'est pas uniquement 0 et 1. En fait. C'est pas uniquement binaire. Si elle dit. Nous sommes tous des menteurs. Elle peut mentir. En disant qu'en fait. Non. On n'est pas tous des menteurs. Peut-être qu'il y a que moi qui ment. Alors. Prenons en compte. Le fait que. Elle a dit la vérité. D'accord. Nous sommes tous des menteurs. Alors. Lui. Il a dit. Le B. Parmi nous. Seulement. 2 personnes mentent. Le A. Il a dit. Il a un qui ment. Et l'autre. Il dit 3. Pas plus. Ah ouais. Non. C'est toujours pareil. 3. Pas plus. 4 personnes sont en train de mentir. Oh. J'y arrive pas. Si on écoute le D. C'est-à-dire que pour lui. Mais est-ce qu'il se contient. Est-ce qu'il se prend à l'intérieur. Ne les écoutez pas parmi nous. 4 personnes sont en train de mentir. Faut savoir si les gens. Se comptent parmi eux. Imaginons qu'ils se comptent pas parmi eux. Le D. Il considère que. On va dire. Regarde. On va faire 4 colonnes. D'accord. A. B. C. D. Et E. Si j'écoute le D. D'accord. Donc colonne D. On va dire. Euh. A. Merde. J'arrive pas à écrire. Ici c'est C. Ici c'est D. Et au-dessus c'est B. A. Et là c'est E. Alors si j'écoute le D. Il dit que. Le D c'est ici. Donc. Il dit que. Lui elle est ment. Lui il ment. Lui il ment. Et lui il ment. Si j'écoute le E. Et en prenant en compte qu'ils disent tous la vérité. Le E il dit. Nous sommes tous des menteurs. On prend en compte le fait que chacun dise la vérité. Le C il dit. Je connais bien ces types. Je peux. Ces types. Non. On prend pas en compte le sexe. On est d'accord. Parce qu'elle c'est une femme. Et il dit ces types. Je peux vous assurer qu'il y a 3 menteurs pas plus. Non je pense que. On prend les. Les suspects en général. Je pense pas qu'on prenne en compte le sexe. Donc le 3 il dit. Il y a 3 menteurs. C'est lui le 3. Donc c'est potentiellement lui. Lui ou lui. Il y a 3 menteurs. Oui. On est d'accord. C'est dans le. Sans groupe. En fait. Et c'est une épreuve à 20 picarates. C'est ouf. Donc le C il dit il y a 3 menteurs. Ca peut être lui. 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 Mais c'est complètement con ce que je suis en train de faire. Sachant que Parmi eux, il y a peut-être vraiment des menteurs Et donc, il ne faudra pas prendre en compte Leur verdict, je suis paumé J'y arrive pas du tout Je vais prendre un indice, je trouve ça super dur Je veux un indice, s'il vous plaît Malgré les apparences Cette énigme n'est pas Des plus compliquées Prenez eux par exemple, elle affirme que tout le monde ment Si elle était en train de dire la vérité Cela voudrait dire qu'elle serait Également une menteuse, cela ne colle pas Eu est une menteuse sans aucun doute Et c'était mon raisonnement mais j'arrivais pas à le pousser jusqu'au bout Tout à l'heure Eu, nous sommes tous des menteurs Donc si elle dit la vérité Attends, tu me le refais ça s'il te plaît Si elle était en train de dire la vérité Ça voudrait dire qu'elle serait également une menteuse Donc elle dit, donc elle ment Elle ment en disant nous sommes Tous des menteurs Nous sommes tous des menteurs, elle ment Ça veut dire que parmi eux, ce ne sont pas tous des menteurs Mais du coup, vu qu'elle ment, elle Et qu'on veut relâcher ce qui est la vérité Elle, c'est certain Ça dégage C'est certain, elle ment Donc à partir de là Le numéro 4, il me dit Ne les écoutez pas parmi nous, 4 personnes sont en train de mentir Donc 1 2, 3, 4 Mais Mais peut-être qu'il ment lui aussi en fait Je comprends pas la logique Ça me dépasse, je suis désolé Je suis désolé, celle-là je suis pas bon mais j'y arrive pas du tout Je vais prendre un deuxième indice Si A était en train de dire la vérité L'un d'entre nous ment Alors 3 autres personnes devraient dire la même chose que lui Comme ce Comme cela n'est pas le cas Attends Si A est en train de Si A dit la vérité L'un d'entre nous est en train de mentir Alors 3 autres personnes devraient dire la même chose que lui Parmi nous 2 personnes mentent 3 personnes 4 personnes Mais tout le monde dit comme lui Tout le monde dit qu'il y a au moins une personne qui ment Mais alors si on suit cette logique Le mec qui dit Parmi nous 2 personnes sont en train de mentir Il faudrait qu'il y ait au moins 2 autres Il faudrait qu'il y ait au moins 2 autres personnes S'ils disent la vérité Qui disent Oui c'est vrai 2 personnes mentent Pas plus Et personne d'autre le dit ça Donc ça veut dire que B il ment aussi Je connais bien C'est dit Je peux vous assurer qu'il y a 3 menteurs Pas plus Il faudrait qu'il y ait quelqu'un Au moins S'il y a 3 menteurs S'il dit la vérité Qu'il y a 3 menteurs Il faudrait qu'il y ait 2 autres qui disent comme lui Et personne dit comme lui Et le 4ème il dit Ne les écoutez pas Parmi nous 4 personnes sont en train de mentir Donc il n'y a qu'une seule Qui dit la vérité selon lui C'est lui Et du coup ça veut dire quoi Qu'il y a que le D Qui dit la vérité en fait Si B disait la vérité 2 autres personnes Devraient lui dire la même chose Que lui là encore Ce n'est pas le cas B est donc un menteur Et C il dit Je connais bien C'est dit Je suis sûr qu'il y a 3 menteurs Pas plus Il faudrait qu'il y ait au moins Une autre personne Qui dise comme lui Et personne dit comme lui Oh j'y comprends rien du tout Mince Pardon Attends Combien de personnes Doit-on laisser partir Une Elle était super dure celle là Je suis désolé Je J'ai pas réussi Bonne réponse Dans la vérité Dans la vérité Le seul spirit Putain Eh ben putain Je me sens trop nul Je vois je suppose Que j'aurais dû vous soumettre Une énigme plus difficile Vous pourriez mieux d'utiliser Votre cerveau de petit génie Pour trouver ce fameux trésor J'ai obtenu du pain Trop bien C'est le concours castor Mais bon Ah non Moi à mon collège Ça s'appelait le concours kangourou Mais peut-être qu'on n'avait pas le même aussi Juge pas Reste tranquille T'inquiète Merci Section Gaming Qui ressemble pour son 13ème mois Et merci à Corentin BE Qui ressemble pour son 5ème mois Allez mes amis et messieurs Nous avons dépassé les 23h Avec une énigme plutôt difficile Comme je vous l'avais dit tout à l'heure On va s'arrêter Parce que je me lève très tôt demain Mais promis On continue le jeu très très rapidement Cette semaine Enfin la semaine qui débute A partir de demain Puisqu'on jouera au jeu Professeur Layton Dès jeudi A 20h Je rappelle le planning De la semaine prochaine Du coup Lundi nous allons jouer A Youcus Island Express C'est un petit jeu Un mélange bizarre De Metroidvania Avec du Flipper Et pourquoi pas Mardi je serai en compagnie De Kai De Clément Philippe Et de Sacha De Staris Kai Nous allons ensemble jouer A un jeu d'horreur Qui s'appelle Labyrinthine Qui est un jeu dans lequel Nous sommes dans un labyrinthe Nous nous perdons de vue Nous avons un chat de proximité Nous sommes poursuivis par un monstre Qui nous chasse Par le son du micro Donc on parlera pas très fort Mercredi je ne serai pas là Je me suis prévu une petite soirée Jeudi on continue Professeur Layton Mais avant ça A 20h pile Il y aura un petit manga review D'un manga que je vais lire Dans la semaine Vendredi je ne suis pas là Samedi petit jeu d'horreur Qui s'appelle In Sound Mind Ça sera une découverte Parce que c'est un jeu d'horreur Très long Et dimanche Attention le stream de dimanche Commencera à 20h30 Parce qu'il y aura Les élections présidentielles Juste avant Je vais quand même regarder Les résultats Et suivre un peu l'actu Et nous jouerons donc A 20h30 A Terrorbane Qui est un jeu Qui ressemble beaucoup à Si vous avez vu Mes vidéos sur Youtube There is no game C'est un jeu Qui casse le quatrième mur Qui est très bizarre Très what the fuck Et qui fait semblant De glitcher beaucoup Ça a l'air d'être Très intéressant Enfin du peu que j'en ai vu J'espère que ça sera cool Mes amis messieurs Je vous abandonne ici J'espère que ça vous a plu Pas du tout D'abord il y aura le petit générique De fin évidemment Cela va s'en dire Merci à tous les viveurs De ce soir Vous étiez plus de mille A me regarder ce soir Ça m'a fait très plaisir Comme quoi Professeur Layton Ça attire du monde Merci à la modération Merci Zone Merci Mobot Merci Napguy Merci beaucoup Pour votre présence Merci Siam Qui était là aussi Merci à Maryse Qui est passée aussi Merci à tous les beats De ce soir Merci au sub Au resub Et au sub offert C'est très gentil De votre part On se quitte Sur cette belle musique De Professeur Layton Qu'on continue Donc je rappelle Une nouvelle fois jeudi Donc rendez-vous jeudi A 20h Si jamais ça vous intéresse Rendez-vous là-bas A ce moment précis Je vous donne rendez-vous jeudi Sinon tout le reste De la semaine Pour plein d'autres jeux différents Pensez à vous abonner De manière gratuite Sur Steam Pour recevoir Sur Steam N'importe quoi Sur Twitch Pour recevoir les notifs De mes lives Quand ils se lancent Et si vous ne souhaitez pas le faire Et bien rejoignez simplement Mon Discord Car en plus d'y avoir Un milliard de gentilles personnes Là-bas Et bien ça envoie une notif A chaque fois qu'un live Se lance Et c'est fort pratique Mesdames et messieurs Je vous souhaite une bonne nuit Une bonne soirée Un bon app Si comme moi vous allez manger Et à bientôt Pour de nouvelles aventures Je vous fais des bisous Et je suis déjà parti YouTube J'ai pas quitté YouTube Au revoir YouTube